La grande sœur qui se met un masque, qui fait un trou pour fumer à côté de la piette et lui dit « moi je suis immunisé », l'autre… C'est vrai que le coronavirus, c'est la pollution de l'autoroute. Un petit peu, c'est rome si tu le prends. C'est marrant, dans la métaphore du film. La terre entière a fait comme la famille. Au lieu de s'attaquer à l'autoroute, elle s'est enfermée chez elle avant que ça passe. Exactement. Et puis heureusement… Parce que la mer était à risque. Oui, c'est comme toujours les mers. Comme toujours les mers. Les 59, Mike, je pense qu'on va bientôt lancer le générique, tu vois, avec Sébastiano, je pense. Et puis donc là, c'est Jacou qui est venu. On a eu qui comme deuxième invité après Jacou ? La semaine passée, on avait une productrice juricoise qui a produit Al Shafak, le film qu'on sortait. Et puis, j'ai un trou de mémoire, c'était qui le deuxième invité déjà ? C'était Juliette Vernier, une candidate au Conseil d'État vaudois de 19 ans. D'accord. Il y avait des candidates suite au tirage au sort pour la grève du climat. De quel parti ? Grève du climat. Ah, grève du climat. C'est un parti, ça ? Non, justement, ce n'est pas un parti. Mais comme il y avait une élection complémentaire au Conseil d'État, ils ont dit, on tire au sort un des membres… De la grève du climat. D'accord. Parce qu'on en a part des politiciens professionnels et tout. On veut que ce soit des idées qui nous gouvernent, pas des gens. Ah, ok. Donc voilà, mais elle a quand même eu 30 000 personnes qui ont voté pour elle, à 19 ans, tu vois. Ah ouais ? Excellent. Oui, quand même. Super. Donc, c'était elle. C'est notre Greta Thunberg, alors ? Un petit peu, oui, un petit peu. C'est une très jeune fille, elle est moins déterminée que Greta, je pense, mais tout à fait déterminée quand même. Elle a été tirée au sort, donc tu vois, c'était un peu le propos de ce non-parti politique, de dire, il y en a marre des gens qui font bien sur les affiches, qui sont médiatiques, qui sont charismatiques et qui sont juste dans la com'. Nous, ce qu'on défend, c'est des idées, donc si on défend des idées, c'est égal qui les représente. Ce n'est pas une question de personne. Donc, on tire au sort un candidat, puis c'est tombé sur elle, ça aurait pu tomber sur une grand-mère de 80 ans, tu vois. Dans la grève du climat, je ne sais pas s'il y a beaucoup de grand-mères de 80 ans, mais… Et puis donc, la semaine passée, il y avait Brigitte Toffer, la productrice. Cette semaine, il y a toi. La semaine prochaine, on a la directrice de Vision du Réel, le festival documentaire. Qui a fait une édition online. Émilie Bugès. Émilie Bugès, d'accord. Et puis, dans deux semaines, on aura le directeur du festival de Fribourg, qui s'appelle Thierry Jobin. Du FIF. Du FIF, du FIF, du International Festival de Fribourg. The International Festival de Fribourg. Est-ce qu'on peut… Tu me dis quand t'as envoyé le générique, Mike ? « Make TV great again ». Hein ? Alors, on va vous envoyer le générique. Alors, on l'a dans le casque ou bien ? C'est une émission républicaine ou démocratique ? C'est une émission… On ne boit pas de l'eau de Javel. On boit de la bière, donc. C'est plutôt démocrate, quoi. C'est ça un peu la différence. Les gens qui boivent le parfum, c'est des républicains. C'est ça. C'est des démocrates. Ça n'a jamais été aussi facile de les différencier. Oui, c'est ça. C'est plus important, j'ai apporté ma Bible. C'est bon ? Ah, on n'a pas eu la petite musique du générique. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue pour cette quatrième édition de « Make TV great again ». Avec ce soir, comme invité, Casey Mottéclin. Bonsoir. Bonsoir, Casey, comment ça va ? Bonsoir, ça va bien. Santé à ceux qui, comme moi, se sont permis de boire une petite bière ou un petit verre de blanc. C'est là qu'on voit que Casey voterait démocrate aux Etats-Unis parce qu'il ne boit pas de l'eau de javel, de l'alcool normal. C'est un peu, on s'est dit, en préparant l'émission, c'est un peu la manière dont on peut aujourd'hui savoir si quelqu'un vote démocrate ou républicain. Si votre républicain, il boit du parfum ou bien de l'eau de javel, puis s'il vote démocrate, il boit des choses normales. Exactement. Mais bon, normales, mais qui ne soignent pas le coronavirus de l'intérieur. C'est quand même quelque chose. On parlera un peu des Etats-Unis. Casey Mottéclin, donc vous le connaissez certainement si vous êtes un tout petit peu, même pas fan, mais si vous allez au cinéma. Et puis comme c'est une émission de cinéma, on espère que vous y allez. Vous êtes très cinéphile pour me connaître. Oh, t'es sévère avec ta carrière quand même. Non, mais je n'ai pas fait beaucoup de films mainstream ou très populaires, disons. Non, mais bon, on a 250 personnes. Je suis d'ailleurs toujours, j'admire les gens qui me reconnaissent ou qui me connaissent parce que je considère que ce sont des gens qui regardent de bons films. Ou alors, peut-être que ce que tu devrais faire, c'est que tu devrais aller au Petit Chêne à Lausanne et dire, je veux ma photo à côté de celle de Pérez, dans le magasin de photos. Ah, mais oui, c'est vrai. Et ça fait 25 ans qu'elle a la même photo. C'est vrai que Vincent Pérez est chez le photographe. Oui, il y a sa photo-là, donc tous les vaudois ont gardé un lien avec Vincent Pérez parce qu'ils le voient en montant ou en décembre. À chaque fois qu'il passe pour aller à la gare. Donc, tu devrais aller là-bas et dire, écoutez, moi, je suis acteur aussi. J'aimerais bien ma photo aussi. J'aimerais bien ma photo aussi. Je l'avais faite, ma photo de carte d'identité chez lui, chez ce monsieur. C'est vrai ? 50 francs, la photo. C'est vrai que tu avais fait chez lui ? Oui, j'avais fait chez lui. Ah, mais alors, vas-y, puis dis-lui qu'il doit la grandir et la mettre. Peut-être que j'aurais encore un peu acquis un peu plus de notoriété. Ah, lui, il sera tout content parce que... Non, 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 mais je pense qu'il a mis la photo de Pérez avant que Pérez soit très connu. Et s'il a eu le deuxième acteur lausannois qui a réussi, il sera tout content. J'avais fait un jeu, je ne sais pas si tu connais, c'est les soirées-messages, en fait. Tu envoies des messages de manière anonyme, enfin, c'est des soirées qui sont organisées dans des restaurants. C'est un truc de jeûne, ça ? Non, jeûne, pas nécessairement, mais là, c'était d'ailleurs, c'était pas des jeunes que j'avais envoyé un message. J'avais envoyé un message sur un bout de papier anonyme à un couple de dames. Et je leur avais demandé si c'était moi un acteur suisse connu. J'espérais qu'elles allaient me envoyer le papier en disant que c'était Vincent Pérez. C'était où, ça ? C'était dans quel bistrot ? Alors, normalement, ils font ça au Bleu Lézard tous les mardis soirs. Et là, en l'occurrence, c'était aux Arches, à Lausanne. Mais c'était des plans dragues, quoi. C'est des plans, tu dis ? Des plans dragues, quoi. Un peu, bien sûr. Tu as tout de suite couple de femmes, quoi. Tu as toujours vu les choses en grande. Non, mais je me suis dit que c'était peut-être les seules personnes qui allaient savoir. Un acteur connu. Donc, Kessimoté, c'est un jeune acteur, un vieux jeune acteur. C'est-à-dire, quand on regarde ta filmographie, il n'y a quand même pas grand... Enfin, je ne pense pas qu'il y a d'autres acteurs suisses, tous âges confondus, qui peuvent aligner Ursula Meyer, Techiné, Joachim Lafos, Svar, c'est-à-dire les réalisateurs, et puis je ne les cite pas tous, avec qui tu as travaillé. Qui peuvent dire, j'ai travaillé avec Isabelle Huppert, j'ai travaillé avec Catherine Deneuve, j'ai travaillé avec Olivier Gourmet, j'ai travaillé avec Efira. Et tu as 21 ans. Donc, c'est quand même hallucinant. C'est hallucinant. Je n'arrive pas encore à prendre suffisamment de recul. Il ne faut pas prendre de recul. Non, c'est chouette. C'est génial. Mais quand on me demande ce que je fais dans la vie, je continue à dire que je suis banquier ou je suis trader. Je n'ai encore la peine à assumer. C'est vrai ? C'est difficile d'être acteur ? Plus en Suisse qu'ailleurs. En Suisse, c'est difficile d'être acteur si tu n'es pas traiteur. C'est très connu, c'est difficile. Parce qu'on ne te prend pas au sérieux. Si on ne te connaît pas, que tu te dis, je suis acteur. Tu te dis, mais tu fais quoi ? Tu fais la publicité pour le chocolat linked ? Tu fais des courts-métrages ? Et puis non, j'ai tourné avec Virginie Fira, Isabelle Huppert, Fanny Ardant. Donc, c'est cool. Mais après, quand tu dis ça, tu as une gêne de le dire. Tu te dis, j'ai l'air gonflé. Non, mais je ne préfère pas qu'on aille plus loin dans les questions. Donc, je préfère dire que je suis un simple banquier suisse. Oui, c'est vrai qu'on pose moins de questions. Ça, c'est moins sexy. C'est moins sexy, oui. Donc, toi, tu as commencé tôt, en fait, à 7 ans, c'est ça ? Exactement. Avec Home. Avec Home et avec toi. Pas seulement. D'abord avec Elena Tati. Je me rappelle très bien. Home, ce premier long-métrage cinéma, c'était son deuxième long-métrage d'Ursula Meyer. Elle avait fait des épaules solides. Et puis, un long processus d'écriture pour Home. Et puis, Ursula Meyer est une obsessionnelle déterminée et positive. Oui. Quand elle a besoin d'épuiser les possibles pour se décider. Pour arriver à ses fins. Voilà. Pour arriver à la qualité. Donc, le casting des enfants. Il y avait trois enfants dans Home. Il y avait le petit garçon. Il y avait... Et qu'il y avait deux sœurs, Julien. Et qu'il y avait deux sœurs. Je ne sais pas. Les prénoms. Les prénoms. Alors, il y avait... Non, Marion, c'est le... Il y avait Marion. Il y a Marion, oui. Il y avait Marion qui était joué par la petite anglaise. Madeleine Budd. Madeleine Budd. Et puis, il y avait... Adelaide Leroux qui... Adelaide Leroux qui... La grande sœur. Qui jouait la grande sœur. Donc, Adelaide Leroux, ça a été un peu plus simple. C'était déjà une actrice. Elle avait joué dans Flandre, de Dumont. Elle a été castée comme une actrice. Huppert et Gourmet, ben aussi. C'est quand même du cast gros pour du cinéma d'auteur pour un premier film. Convaincu par des épaules solides et convaincu par le scénario et les rencontres avec Ursula. Puis, les deux petits, ben, il y a eu 2000 castings à peu près. Ouais. Il y a eu 2000 castings. Et puis, j'ai demandé à Mike de préparer le premier, le casting de Home. Peut-être qu'on ne le regardera pas en entier. On verra parce que c'est un peu long. Et c'est quelque chose d'assez touchant parce que c'est Kessimothèque qu'on a là sur le plateau aujourd'hui. À l'âge de 7 ans. Et c'est même pas le premier travail avec Ursula. C'est même pas la première fois que tu travailles avec elle. C'est le tout, tout premier casting. Juste en deux mots, comment s'organiser un casting de cette ampleur. On met des annonces dans la presse. On a travaillé avec la télé. Les gens viennent. Et puis, naturellement, au premier essai, on fait parler les gens assez brièvement devant une caméra. Ils ont juste un numéro pour qu'on sache qui c'est. On fait un premier tri. Et puis après, ça, c'est le premier essai que tu fais pour le casting de Home, qui va être suivi d'un deuxième, d'un troisième, puis d'un travail avec Ursula une fois, deux fois, trois fois. Tu vas essayer d'autres partenaires que Madeleine pour la petite fille, parce qu'il s'agit de faire un couple. Après, tu vas travailler un peu avec Adelaide. Après, tu vas rencontrer les autres acteurs. Et puis après, on parlera du tournage. Donc, est-ce que, Mike, on peut envoyer cet essai ? Tu me dis quand c'est parti. Alors là, c'est juste comme la technique, on fait tout en direct. Il y a toujours des petits... Mais il faut savoir que c'est... Toi, tu es producteur, donc peut-être que tu le sais un peu mieux, mais il me semble quand même que ça reste assez rare d'avoir un casting aussi gros que celui-là. Très rare, oui. Très rare. Pour un rôle, on ne casse généralement pas autant de gens. Pour les enfants, on en parlera après, comment on choisit un enfant et puis quel risque tu prends, humain et professionnel. OK. Et puis, tu vas me dire, tu as quel âge ? 7 ans. 8 ans. 8 ans. Et tu mesures ? Je ne sais pas. En gros, tu as une petite idée ? Non. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais en dehors d'aller à l'école ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? Ben, je joue avec mes copains. Est-ce que tu fais du sport, quelque chose ? Je fais du tennis, à Crissier, puis c'est tout. Qu'est-ce que tu aimerais faire quand tu seras plus grande ? Tu as une idée ? Pilote d'avion. Pourquoi ça te plaît, ça ? Raconte-moi. Parce que j'aime bien voir les airs. J'aime bien cet immense cockpit. Tu es déjà montée à l'avant d'un avion ? Oui. Oui ? Une fois, un pilote, il m'a montré. Tu es allée où ? Tu te souviens ? Dans EasyJet. OK. Et puis, tu es allée vers quel pays ? Tu te souviens ? En Écosse. C'est un beau pays, ça. T'as des origines là-bas ou pas ? Ou c'était vraiment pour les vacances ? Non, c'est que mon papa, il aime bien y aller. Il trouve beau. Il a raison. Ça te plaît, toi, à l'Écosse ? Oui. T'es allée plusieurs fois ? Une fois. D'accord. T'as des frères et des sœurs ? J'ai une sœur et deux frères. Elle a quel âge ta sœur ? 14 ans. 15 ans. Elle vient d'avoir. OK. Est-ce que tu as lu ou vu un film récemment ou lu un livre qui t'ont plu dont tu pourrais me raconter l'histoire ? Titanic. Alors, de quoi ça parle ? Ça parle d'un paquebot qui venait de faire sa première croisière. Il s'est écrasé contre un... Enfin, pas écrasé, mais il a rencontré un iceberg. Puis c'est tout. Et qu'est-ce qui se passe alors quand il a rencontré cet iceberg ? Bah... Qu'est-ce qui t'est arrivé au bateau ? Hein, il a coulé. Ouais, c'est quand même important, ça. D'accord. T'as des animaux ? Oui. Trois choix, trois chats et un chien. C'est quoi comme chien ? Un silky. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je sais pas. Il ressemble à quoi ? Il est comment ? Il est petit, il est jaune. Ok, d'accord. Bien. Il est petit, il est jaune. Il est petit, il est jaune. J'avais un sacré accent vaudois. Ça va encore, parce que tu disais juste avant. Déjà, là, ici sur le plateau, comme on a une installation assez limitée, on n'a pas revu les images, mais moi je les avais regardées. Déjà, on voit sur cet essai à quel point t'es photogénique et à quel point t'es touchant. C'est-à-dire, c'est un enfant de 7 ans, t'as à la fois quelque chose de très fort, t'es très déterminé, puis très fragile. T'as ce petit corps un petit peu tout maigre, tes cheveux un petit peu longs, mais pas trop, et puis t'as cette espèce de... Immédiatement, si tu veux, quand on a vu ce casting, t'as été retenu dans les castings possibles, avec une dizaine d'autres et tout. Mais c'est fou, comme la photogénie, c'est quelque chose de distribué aléatoirement dans la population. Parce que, si je me souviens bien, c'est Hélène Attati qui t'avait repéré aux 20 kilomètres de Lausanne. Tout à fait. Donc, on avait organisé des castings dans tous les écoles de théâtre, les gens qui voulaient faire du cinéma, vu des centaines de personnes. Et puis, toi, on t'a trouvé en train de faire un peu de sport. Tu pensais pas du tout faire du cinéma. Absolument pas. Donc, t'es un peu le résultat d'un casting complètement sauvage, quoi. Complètement, complètement. C'est purement un casting sauvage. Non, j'allais vraiment me promener au bord du lac, lorsque Hélène Attati est venue demander à mes parents si l'envie de passer un casting nous tentait. Nous, parce que ça ne concerne pas que l'enfant à cet âge-là. Et la décision a été prise plus par mes parents que par moi, parce qu'à cet âge-là, je comprends pas vraiment ce que c'est un casting. Donc, il faut l'expliquer. Et puis, de toute façon, on dit oui, on dit non. Ça, ça ne change pas grand-chose. Donc, non, ça, c'est vraiment ma première expérience. Premier. J'enlève le casque, sinon je n'entends pas très bien. Je ne m'entends pas. Oui, tu peux tout à fait enlever le casque. Ça, c'était vraiment ma première expérience devant une caméra. C'est drôle. Je pense que je ne sais pas sur quoi on se bat. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que celui-là s'est dit, tiens, là, je vais le rappeler en callback et on va refaire un deuxième essai ensemble. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien lui demander et que je ne pense jamais demander. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de me revoir ? Parce que c'est vrai que les gamins qui zizi jettent et puis cette gêne, cette timidité, cette innocence et cette sensibilité, c'est peut-être ce qui a pu l'attirer. Oui, quand tu cherches un enfant. C'est aussi une page vierge. Je pense que là, quand je m'entends, je me dis vraiment, il y a une espèce de neutralité. Comme ça, j'ai des réponses un peu presque robotiques, automatiques. Et je pense que c'est ce qui a dû l'intéresser parce qu'elle a toujours dit un enfant, c'est une page vierge sur laquelle on dessine et sur laquelle on écrit pour le former, pour le construire dans le jeu. Et je pense qu'il y a beaucoup d'enfants qui ont déjà une forte personnalité ou qui ont déjà une identité très puissante à cet âge-là. Et sur lesquels ça pourrait être plus difficile de faire un travail de comédien ou quoi ? Mais je pense que tu avais une assez forte personnalité. Déjà, le bonus, c'est dans le DVD de Home, si jamais. Je ne leur donne rien et tout. Il est dix minutes de ce premier casting. Ce qui a d'étrange, c'est qu'à la fois, tu es très, pas naïf, mais très, très, ce qu'on attend d'un enfant. C'est-à-dire, il y a une sorte, une forme de pureté, de simplicité, de rapport immédiat au monde. C'est-à-dire, on pose une question, on répond. On a vu, voilà, il n'y a pas de calcul. Puis à la fois, il y a quelque chose dans tes yeux, dans ta tête, dans ta façon de te tenir, lié, je pense, à ta biographie, à par où tu es passé, à ta famille, à ce que tu es, qui fait qu'on te remarque plus qu'il y a cette photogénie. Après, tu vas continuer à travailler après Home avec Ursula. Tout à fait, un deuxième film, quelques années plus tard, donc l'enfant d'en haut, l'enfant d'en haut, donc avec les assez doux, nouvelle rencontre avec Ursula, parce que le temps a quand même passé, à cet âge-là, on oublie assez vite les choses. Et puis, magnifique expérience, un peu plus dure, parce que là, c'est la pré-adolescence, donc je commence un petit peu, 4 ans plus tard, j'ai 11 ans, je commence un petit peu à avoir un caractère. Et voilà, avant ça, j'avais fait Gainsbourg, et c'est, donc on m'avait, on m'avait contacté, je n'ai pas d'agent encore à cette époque-là, on m'avait contacté, enfin, on avait contacté ma mère, je crois que c'était Joanne Sfarou, son produit ou quoi, qui avait contacté ma mère pour Gainsbourg, et on ne savait pas si on devait dire oui ou pas. Et donc, on avait demandé justement le conseil d'Ursula, on lui avait demandé ce que tu pensais que ce serait une bonne idée de faire Gainsbourg, et elle avait dit, il ne faut vraiment pas hésiter. Oui, je me rappelle, Estelle nous avait téléphoné aussi, c'était ce moment, tu avais 10 ans, est-ce que tu allais être lancé dans le cinéma ? Est-ce qu'Om allait rester un truc unique dans ta vie ? C'est vrai que c'est ce qu'on se dit, de toute façon, aux premières expériences, on se dit, voilà, c'était chouette, ça va s'arrêter là, la vie scolaire reprend, la vie normale reprend. On parlera de ta vie scolaire tout à l'heure, on parlera de ta vie scolaire, je pense qu'il n'y aura pas grand chose à dire. Alors, on est là en direct du cinéma, comme tous les vendredis soirs, avec ce soir Kessi Mottéclin, acteur suisse de 21 ans, qui a déjà une filmographie très impressionnante dans le cinéma d'auteurs français. Et puis, comme d'habitude, comme vous le savez, on a lancé cette émission alors qu'on a décidé de lancer en vidéo on the man, avec les salles de cinéma, un film chaque semaine. Et cette semaine, on a sorti un film laiton qui s'appelle Oleg, et puis on va appeler notre critique, la critique avec laquelle on travaille depuis le début de cette émission, qui est Malika Brigadois, qui fait partie du site, qui participe au site de Jeunes Critiques La Tribune, un site qui est sous la houlette du département, des départements de l'instruction publique des cantons romans, la C2IP avec Christian Georges à sa tête, qui est en charge de toute l'éducation au média, l'éducation à l'image. Et puis, parmi les multiples actions... Ah, bonsoir Malika, est-ce qu'on vous entend ? Bonsoir. Ah, il n'y a pas de son, je crois, Malika. Non, mais c'est terrible. Vous restez là comme vous êtes, vous raccrochez, on va vous rappeler. Malika, une fois sur deux, les tests marchent. C'est vrai. Elle a été chawattisée. Chawattisée, c'est quoi ça ? C'est un truc de vaudou, elle a été vaudou, maraboutée. Elle a été maraboutée, je pense. Mais d'habitude, au deuxième essai, ça marche, des fois ou trois. Voilà, bonsoir Malika. Là, on vous entend, non ? Bonsoir ! Vous êtes un peu trop haute avec votre chaise, Malika. Ah, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, oui. Tac, 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 tac. On fait chaque fois le truc bien. Je vous présente Kessi Mottéclin, l'acteur que vous avez peut-être vu dans Rome, dans L'enfant d'en haut, dans différents films. Enchantée. C'est ça là. Enchantée. Alors Malika, cette semaine, Olek, un film laiton. On vous écoute pour votre critique. Alors, le film raconte l'histoire d'Olek, un migrant laiton qui travaille comme boucher en Belgique. Mais tout ne va pas se dérouler comme il l'avait prévu. Puisqu'après un accident dont il a été injustement accusé, Olek va perdre son emploi. Et il va se retrouver hébergé par un criminel polonais. Seulement, Olek ne semble pas vraiment se rendre compte de ce qui est en train de se passer. Et c'est là que se trouve le premier élément intéressant dans le film. C'est parce que visiblement, le spectateur est plus lucide peut-être qu'Olek, mais il se laisse aussi prendre au doute. En fait, je me suis vraiment demandé. Parfois, je me disais non, il ne faut vraiment pas qu'il lui fasse confiance. Et d'autres moments, je me disais peut-être que je me suis trompée, je l'ai mal jugée. En fait, ce criminel polonais, il a une allure vraiment de mafieux, mais il est tantôt chaleureux et riant, et tantôt froid, voire même violent. Et il héberge Olek, il le nourrit, il lui dégote un travail, il lui fait des papiers polonais. Et puis, la construction du personnage et la narration, en fait, balottent vraiment le spectateur dans sa perception qu'il a du personnage. À un moment donné, le film va même s'intéresser brièvement à ce mafieux. Et il va le présenter comme un père vivant loin de sa fille, un père qui a son lot de malheurs et son lot de problèmes. Et le spectateur, il est tenté de le traiter à un moment comme une victime. Et comme Olek, il va tomber dans le piège, puisque la narration du film mène vraiment bien les différentes étapes de cette manipulation, et qui va fonctionner sur Olek, mais qui va aussi en fait fonctionner sur le spectateur. Caméra à l'épaule, le film, il a un peu des airs documentaires. Et devant les images, on se demande comment c'est possible que des hommes en exploitent d'autres de cette façon. Le film, donc, il traite de phénomène de la migration au sein de l'Europe. Et il affleure aussi la question des origines, puisque Olek se sent comme un étranger en Lettonie, où il fait partie de la minorité russophone. Mais il se sent aussi comme un étranger en Belgique, où il est venu chercher du travail. Le dernier élément que j'aimerais mettre en avant, c'est la métaphore qui rythme le film. On a la séquence d'ouverture, qui est un paysage immaculé de neige. Et dans cette neige, on va découvrir Olek, justement, qui va tomber dans l'eau, puisque la glace se brise sous son poids. Et il se retrouve emprisonné sous la glace. D'abord, dans les premières séquences, il va essayer de se débattre, de briser cette glace, comme il va essayer de se battre pour trouver du travail, pour se faire respecter. Et puis, il va finir par se laisser couler dans les profondeurs, comme il ne sait pas comment échapper à ce criminel polonais. Et le film, il porte quand même un message d'espoir, puisque le protagoniste, il va finir par sortir la tête de l'eau, et au sens propre, mais aussi d'une certaine façon au sens figuré. Donc, je dirais que c'est un film dur, qui dénonce les conditions de travail des immigrés d'Europe de l'Est. Et je leur recommanderais un public plutôt mature, qui est sensible à ces questions. Ou alors, un public peut-être un peu plus jeune, comme des lycéens, mais accompagné d'un discours entre guillemets pédagogique, avant et peut-être aussi après le visionnement. C'est là qu'on voit la patte de Christian Georges. Il faut un discours pédagogique autour des trucs difficiles. Exactement. Ok. Tu as regardé le film qui est ici ? J'ai regardé le film. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Il est très frais encore dans ma tête, donc je ne serais peut-être pas très objectif. Mais non, c'est un film dur. En effet, moi, je suis très vite tombé en empathie pour le personnel de l'Aigle. Je trouve qu'on peut très vite décerner que ce mafieux, ce criminel, est en train de le manipuler, en train de l'embourber dans quelque chose de vraiment mauvais. J'ai été assez surpris par le choix aussi de cette caméra très volante, cette caméra épaule, des fois un peu qui joue sur la mer. C'est-à-dire qu'on a vraiment le mal de mer à un moment en regardant le film. Mais non, je trouve qu'à la fin, on arrive vraiment à nous emmener sur l'émotion, sur l'émotion de l'empathie, sur l'empathie. Moi, en regardant le film et en sachant que c'était toi qui allais être invité ce soir, je me suis dit, tiens, dans quel rôle je te verrais dans le film ? Et je pense que tu pourrais jouer les deux rôles. Tu pourrais aussi bien jouer Oleg que le polonais. C'est possible. Parce que le polonais a quelque chose de charmant. Il est quand même sympathique par moments. Il y a des scènes très fortes, comme par exemple la scène où il se met à côté de l'arbre en disant à Oleg, tire. Je trouve que c'est une scène très, très forte sur l'emprise de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. C'est fou, ouais. C'est-à-dire qu'il donne son pistolet chargé à Oleg. Il lui donne le choix et il n'y a même pas de tréhison. C'est ça, tellement il est sous emprise et il pourrait le tuer. Il l'amène sciemment dans une forêt, éloigné de tout. Oleg, à ce moment-là, sait qu'il ne le paye pas. Il lui a pris son passeport, il est violent, il n'est pas clair. Ça ne va pas, ce type. Il le fait engager pour braquer une agence de taxi. Enfin, il le pousse vers la criminalité. Mais il est sympathique quand même. Et il y a cette scène assez hallucinante où il donne le pistolet à Oleg et il lui dit, il faut que tu apprennes à tirer. Et il se met à côté d'un arbre et il lui dit, tire-la. Et il demande de s'écarter. Et Oleg a peur. Je trouve que c'est une scène très, très forte cinématographiquement pour montrer à travers une scène et des images jusqu'où peut aller l'emprise de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est le principal intérêt du film. Et c'est pour ça aussi qu'on l'a choisi. C'est un film qui était à la quinzaine des réalisateurs. C'est vrai ? Oui, un film laiton que vous pouvez voir et que je vous conseille de voir en achetant votre ticket sur n'importe quel site de cinéma, le cinéma de votre choix. Je vous rappelle que vous payez le film 10 francs, que le 50 % de ce montant va à la salle de cinéma, le reste au distributeur. Et vous pouvez voir donc Oleg. Je ne vais pas me lancer dans le nom du réalisateur maintenant, que je n'ai pas noté là, qui est un nom laiton qui est fini en S, forcément. Et puis, donc cette semaine, durant toute la semaine, nous vous conseillons de voir Oleg. Merci beaucoup, Malika. Merci à vous. Merci, Malika. Je pense que comme acteur, quand on propose des films, comment vous choisissez le film ? Maintenant, tu as 21 ans, donc tu es bien répertorié dans le cinéma d'auteur. Est-ce que tu lis, toi, les scénarios ? C'est ton agent ? Tu es un agent important en France. Tu es chez l'agence adéquate, chez Grégory, l'agent particulier. Comment ça se passe un peu ? C'est lui qui te propose des scénarios ? C'est des réalisateurs qui te contactent ? C'est un peu tout ? Ça dépend, ça dépend. Oui, la plupart du temps, évidemment, c'est lui qui me propose un scénario. C'est-à-dire qu'il a déjà fait un travail de filtrage avant des scénarios qu'il reçoit. Alors, des fois, les directeurs de casting lui demandent directement d'entrer en contact avec un de ses clients, donc un de ses acteurs, ou parfois, il reçoit un scénario et lui, ensuite, va faire un travail de recherche afin de savoir lequel de ses acteurs correspondra le mieux au rôle qu'on lui propose. Tu es un peu en concurrence avec les autres acteurs dont il s'occupe ? Non, je ne pense pas qu'il y ait de concurrence. En tout cas, on ne le sent pas puisque je ne pense pas qu'il irait vers deux acteurs à lui pour proposer le même rôle. Non, il n'y a pas de concurrence, je ne pense pas. Et non, la seule chose qui est embêtante, c'est que je pense que les agents, ils filtrent souvent beaucoup, enfin, ils filtrent tout, et qu'on n'a parfois pas l'occasion d'avoir des projets qui nous plaisent vraiment en tant qu'acteurs. Il t'arrive aussi des projets directement ? Il m'arrive des projets directement. Pas trop pourri, j'entends, parce que... Alors, si, oui, ça, il y en a beaucoup. Oui, je pense, oui. Beaucoup de jeunes réalisateurs, premiers cours, carrément, ou films d'études. Mais, bon, malheureusement, la plupart du temps, je l'écline. Mais ça arrive qu'il y ait des réalisateurs qui viennent en direct. Au début, c'était toujours peur, s'il y a une sur Facebook, etc. Mais ensuite, cette voie d'approche est mieux, je trouve. Elle est plus humaine, elle est plus directe. Ça m'avait frappé sur Home, parce que c'était la première fois qu'on travaillait avec des acteurs très connus. Je crois qu'Isabelle Huppert, elle lisait à peu près un scénario par jour. Elle est très curieuse, quoi. Après, elle refuse beaucoup. Mais elle, je crois qu'elle avait dit à son agent « Moi, je veux tout lire. » D'accord. « Je ne veux pas qu'on choisisse à ma place, quoi. » Oui, moi, je trouve ça... Oui, c'est tout à fait légitime. C'est tout à fait légitime, quoi. C'est exigeant, mais c'est... Non, non, c'est tout à fait légitime. Toi, t'es parti de Suisse. T'es parti de Suisse quand ? Moi, je suis parti de Suisse. Alors, bon, je ne suis jamais vraiment parti de Suisse, puisque j'y reviens assez régulièrement. Mais je suis parti de Suisse, disons, quand je suis tombé amoureux d'une bruxelloise. Nul n'est parfait. Comment ? Nul n'est parfait. Bonjour, Delphine. Delphine, elle nous regarde à Bruxelles. Delphine comment ? Delphine le hérissait, la réalisatrice bruxelloise. Mais bon, elle est mariée à une femme, donc ce n'est pas la peine de commencer à lui faire du plat. Oui, je ne vous inquiéte pas. Gabi Giraud, l'exploitante de la grange à Delémont, me dit que c'est dommage que tu aies le micro devant ton visage. Le micro ? Ah, j'ai le micro devant ton visage. Il faut que tu le mettes un peu de côté pour qu'on te voie mieux. D'accord. Un petit peu de côté, vers comme ça, peut-être. Comme ça. Voilà. Donc, tu es parti à Bruxelles, tu avais quel âge ? Je suis parti à Bruxelles à 17 ans. C'est bon ? Oui, je vais parler dedans quand même. Je suis parti à Bruxelles à 17 ans pour l'amour et aussi parce que j'avais besoin de prendre mon indépendance. Oui, puis c'est difficile. C'est assez anticipé, puisque à 17 ans, ça reste assez anticipé. Mais tu as toujours été un garçon anticipateur, j'entends. J'ai l'impression, en tout cas, que c'était une suite logique des événements. Moi, je connais un peu... Comme on a fait Home, on a été assez proche de ta famille, parce que quand on a 7 ans comme producteur, on a des responsabilités. Oui. C'était quand même deux mois. C'est vrai que tu connaissais très bien ma mère, ma maman, mon beau-père. Mon beau-père, tes frères et soeurs un peu moins. Mais on était quand même partis deux mois au fond de la Bulgarie, dans une plaine où, je me rappelle, on devait enlever les tics. On devait traiter au DDT certains endroits pour jouer. Il faisait 40 degrés. Donc, quand on prend un enfant de 7, 8 ans... C'est ça qui est particulier à cet âge-là, en tant qu'enfant sur les plateaux. On a vraiment plein de parents de substitution. Oui, c'est ça. Avec des abus, pas des abus. C'est des dynamiques très délicates. Donc, je connais assez bien ta vie. Et je dirais que tu as toujours été à l'avance depuis ta naissance. Tu es un enfant qui était en avance depuis ta naissance. Le cinéma, c'est connaître des choses qu'on peut faire. Donc, à 17 ans, tu pars aussi, peut-être parce que ce n'est pas vraiment possible de construire une carrière de cinéma en restant en Suisse. Il n'y a pas assez de volume, je pense. Non, je ne pars pas nécessairement pour ça. Je pars vraiment pour l'indépendance. Et aussi parce que c'est la vie qui m'a menée. Puisque j'ai rencontré l'amour sans le choisir nécessairement. Mais ça m'a permis aussi de me rapprocher de Paris. Je crois que ça, il me se trouve qu'il y a une heure à l'écart de Thalys de Paris. Et donc, voilà. C'était une aventure en ce moment. Économiquement, c'était facile ? Économiquement, non, ce n'était pas facile. Enfin, pas tout le temps facile. Parce que ça allait deux mois après un tournage, lorsque je recevais mon cachet. Mais après deux mois, ça m'en vient parce que j'étais très dépensier pendant que je l'étais. Donc, ce n'était pas toujours évident. Ce n'est pas non plus Hollywood. Ce n'est pas non plus des centaines de milliers de francs par tournage. Si on gère bien, on peut se permettre de lire suffisamment correctement. Mais c'était tellement en décalage avec la vie que je menais dans le cinéma. Je disais d'ailleurs dans un footage que quand j'étais à Berlin, il y a quelques années, le festival de Berlin, c'était du 100 pour quand on a 17 ans. Donc, je vais à Berlin et je n'ai pas de soule. Je n'ai pas une fume en poche. Et on vient me chercher en Audi sur le tapis rouge. Je dors au Palace de Berlin. Et puis, je n'ai pas une fume pour m'acheter un sandwich. Ma vie était tellement en décalage avec ma vie professionnelle, avec le monde dans lequel j'évoluais professionnellement, que c'était parfois assez difficile à gérer. Et puis, du coup, ça donne aussi soif de côtoyer un monde dans lequel on n'est pas. Oui, où il y a beaucoup d'argent qui circule, où il y a beaucoup de luxe, où il y a beaucoup de décorums. Et là, maintenant, ça, c'est un peu lissé. C'est un peu ta situation avec les films que tu as fait. Tu habites toujours à Bruxelles ? Non, je n'habite plus à Bruxelles maintenant. Je suis tombé à mon haut d'une marocaine. Donc, maintenant, je suis au Maroc. Et que tu fais à Lausanne alors ? Je suis à Lausanne parce que je devais venir aux rencontres du 7e art organisé par Vincent Pérez. Et il s'avère que je devais y rester. Les rencontres ont été annulées. Mon vol de retour pour le Maroc était le 13 mars. Et le 13 mars, elle a été prise la décision d'annuler les vols. Enfin, les frontières ont été fermées au Maroc. Et tu n'as pas pu faire venir ta copine ? Tu n'as pas pu aller ? Impossible, impossible, impossible. J'ai essayé toutes les solutions. Je suis même allé contacter des passeurs libyens pour voir s'ils ne pouvaient pas me faire rentrer au Maroc. Ah non, mais je ne sais pas. L'amour, des fois. Non, non, mais j'y ai pensé. Je me suis dit, je vais le faire. Je vais faire le trajet inverse des migrants pour aller au Maroc. Oui, les bateaux retournent à vide quand ils retournent. Mais quand ils n'ont pas coulé, disons. Non, mais ils ont pris au Maroc, ils ont pris des décisions drastiques très tôt, même avant nous. Et eux, ils sont en confinement total, encore jusqu'au 20 mai maintenant. Ce qui a permis de contenir vraiment le virus, ce qui est bien, parce qu'ils n'ont pas les moyens sanitaires de gérer une situation comme s'ils l'avaient eu. Bien sûr. Donc, tu es à Casablanca, c'est ça ? À Casablanca, exactement. Et pour le boulot, ce n'est pas une difficulté supplémentaire ou ça va ? Non, non, finalement, ça va, c'est à deux heures et demie d'avion de Paris ou de Genève. Donc, c'est relativement pratique. Après, ça demande plus de préparation en amont pour les castings, etc. Alors, j'apprends à faire des tapes maintenant, tout seul ou avec ma compagne. C'est vrai ? C'est-à-dire que... Elle est du milieu du cinéma aussi ? Elle est assistante réalisatrice dans le cinéma. D'accord, on reste... Elle a envie d'être réalisatrice. Aïe, on voit où tu feras ton prochain rôle. Voilà, c'est le seul film étudiant que j'accepterai. Et l'étudie ? Non, l'étudie pas, non. Mais je dis... Oui, j'imagine. J'imagine, oui. Alors, on va bientôt appeler notre correspondant tessinois, Stéphano. Une question d'une auditrice ou d'un auditeur, je ne sais pas. Parce qu'on peut poser des questions sur le flux. Et puis Sébastien Nob les répercute. Une question un peu, je pense, que souvent posée et toujours intéressante aux acteurs. Parmi ces rôles, je refais brièvement la filmographie de long-métrage. Home, Gainsbourg viré héroïque, L'enfant d'en haut, Gemma Bovary avec Fabrice Lucchini. J'avais bien aimé ce film. C'était juste... Il était sorti en salle après le Téchiné, je crois, ou presque en même temps. Où tu jouais deux rôles d'adolescents très différents dans les deux films, si je me souviens bien. Keeper, bien sûr. Une mère, quand on a 17 ans de Téchiné, l'échange des princesses, le vent du nord, comme des rois, continuez. Just Kids, l'adieu à la nuit. Just Kids, il n'est pas encore sorti, je pense. Non, il devait sortir maintenant. C'est un film où tu as un rôle assez touchant. Là, tu as ton premier rôle d'adulte. Oui. Il y a un mort, il y a une mort dans la famille. La fratrie se retrouve orpheline. C'est le premier rôle où je ne joue pas le fils d'eux, quoi. Voilà, exactement. Tu joues plutôt le père d'eux. Le père d'eux. D'un petit acteur assez hallucinant. Oui. Tu sais que j'ai regardé le film et pendant 10 minutes, je croyais que c'était une fille. Ah oui, oui, mais j'ai longtemps cru aussi que c'était une fille. Mais oui, et il a une force. Et toi, tu as une force dans le film où en fait, tu essayes de prendre en charge cet enfant et de vivre un deuil avec lui. Et toi, tu sors de l'adolescence, tu arrives dans l'âge adulte et tu dois épauler un rôle qui est un peu large pour toi. C'est un film assez touchant, avec plein de petites faiblesses et tout. Mais la direction d'acteur est très bien. Tu es très puissant dans le film. Et c'est un film qui va bientôt sortir. Quand il sortira en Suisse, je vous conseille. 22 juillet normalement, 22 juillet. 22 juillet, en France d'abord, je pense. En France d'abord, probablement. Et puis bien sûr, l'adieu à la nuit avec Madame Catherine. Tout à fait. Tu joues ce rôle de... En fait, ce n'est pas un rôle de composition, c'est un rôle de... Tu veux partir au Maroc, en fait. C'est ça. C'est ça. Alors, de tous ces rôles, lequel est ton préféré, en fait ? C'est un peu à la fois... De tous ces rôles de toutes... Oui, oui, de... Qu'est-ce que... Je ne retiens pas le... J'ai une sorte d'amnésie, déjà. À chaque fois que je finis un film, j'oublie absolument... Je comprends. C'est aussi peut-être une protection. J'oublie l'aventure. Tout ce qui en reste, tout ce qui en ressort, c'est l'émotion vécue et le sentiment. C'est tout ce que je me rappelle. C'est le sentiment et l'émotion vécues sur le film. Donc, si je peux dire, en tout cas, le tournage que j'ai préféré, c'est clairement celui de Joachim Lafos, au Maroc, Continué, avec Virginie Effira, qui a été un tournage absolument formidable et rempli d'émotions. Vraiment pas facile, mais c'est les films les plus durs qui sont souvent les plus beaux. Et l'adaptation d'un roman, exactement, de Laurent Mevinier, Continué. Oui, c'est ça, dans un certain genre. Alors, c'est censé se passer au Kyrgyzstan, mais ça a été tourné au Maroc. D'où la troisième assistante marocaine et l'achat du cheval. C'est un film, c'est un road trip à cheval entre une mère et son fils. Une mère qui essaie de renouer les liens avec son fils et qui décide donc de l'emmener faire un road trip à travers les montagnes du Kyrgyzstan à cheval. Ça se passe mal à la fin, si vous regardez le film, vous le découvrirez. Rarement, c'est clair. Le seul, c'est Gemma Bovary, c'est le plus petit rôle de ma carrière. Et non, c'est un film essentiellement à cheval. Donc, on fait deux mois et demi de cheval dans les... À la base, en tout cas, dans le livre de Laurent Mevinier, c'est le père qui a été là, remplacé par une mère. Mais c'est le père qui apprend à son fils à monter à cheval, puisque le fils ne sait pas nécessairement monter à cheval. Et Virginie, donc, il faut savoir qu'on a trois mois d'entraînement chez Mario Lourachi, qui est un des plus grands dresseurs équestres dans le milieu du cinéma. On a trois mois d'entraînement chez lui avant le film. Et... Comment ? Il dresse les deux, lui. Il lui dresse les deux. Vraiment, même des fois plus les acteurs que les chevaux. Mais c'est vraiment l'homme qui murmure aux oreilles des chevaux, version française. Et donc, ces trois mois, on est censé apprendre vraiment à bien monter à cheval. C'est Virginie qui est censée prendre le lead. Et on se rend compte qu'elle est tellement mauvaise qu'on finit par inverser les rôles. Et c'est moi qui finis par donner le lead dans le film, sur la monture, quoi. Mais j'ai jamais vu un film où on réécrivait autant le scénario. On a réécrit tous les jours. C'était impressionnant. Ça, c'est Joachim Lafauze. Oui. Tout à fait. Oui, il me semble. Moi, je crois que Joachim, c'est peut-être un peu facile de travail comme producteur. Mais c'est agréable de bosser avec des gens. J'aime bien les tensions sur les tournages. Je trouve que c'est essentiel aussi pour en faire sortir les émotions. Si je résume, ce n'est pas tellement le personnage, le rôle ou le film que tu as fait comme acteur, mais tu restes attaché à ce que tu as vu. Tout à fait. C'est uniquement ça. C'est plus intense, plus intéressant, plus épidant. Mais c'est d'ailleurs, c'est même plus là-dessus que je me base pour accepter ou choisir un rôle. C'est plus sur l'expérience de tournage que ça peut m'amener, sur l'expérience de vie que ça peut m'amener, plus que sur la composition du personnage. Oui. C'est facile ? Ça va, oui. Je n'aime pas le regarder avec d'autres gens, surtout des gens que je connais. Mais c'est difficile d'être objectif sur un rôle qu'on m'a interprété. Impossible, bien sûr. Non, puis on se trouvera toujours mauvais. Je ne sais pas. On va appeler notre ami Stéphano. On verra quand il apparaît à l'écran. Stéphano Knuchel est un réalisateur de 6 mois. D'accord. Tu n'es pas seulement réalisateur, tu travailles aussi au festival de l'écartement. C'est lui qui est responsable de deux activités importantes, dont le Base Camp. Oui. Une nouvelle activité qui fait 3 ans, où il réunisse une cinquantaine de jeux des différents produits en cinéma. Ah, ça me dit quelque chose. Et dans une caserne, je pense qu'ils font la fête tous les soirs. J'ai passé une soirée là-bas. C'est là où j'ai perdu mon permis de voiture. J'ai perdu mon permis de voiture au Base Camp du festival du film de Locarno. Le permis où on l'a retiré ? On me l'a retiré, j'ai un nom de retrait de permis avec annulation. Je rentrais au Base Camp. Ah Stéphano. J'ai des amis à moi qui étaient au Base Camp. Alors attends, Stéphano, essaye de parler. Buonasera. Buonasera. T'as entendu Stéphano ? Tu t'as poste. J'arrive. Je veux juste te saluer, je voulais te présenter un ami. Marcello. Garde-toi, il est en train de te faire les poches. Il est en train de te faire les poches. Gaffe-toi, gaffe-toi. Il va te donner une claque. Enlève ton porte-monnaie. Buonasera. Buonasera. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu Stéphano ? Ah bah écoute, avec Marcello, toujours très très bien quoi. T'as entendu Base Camp ? Non, non, j'ai pas entendu. Alors écoute, c'est terrible, vas-y. C'est terrible, tu es responsable. J'ai découvert le Base Camp de Le Carnot cette année, l'année passée, l'été dernier. En allant au Base Camp, c'est là où j'ai perdu mon permis de voiture pour la première fois. Un an de retrait de permis avec annulation. Ouh là là ! Donc ce Base Camp ne me rappelle pas vraiment un bon souvenir. Il faudrait voir un petit peu combien à boire les gens. C'est que je dormais à des kilomètres du Base Camp, donc j'avais de nulle part où dormir. Et je devais dormir au Base Camp. Enfin, j'avais pas d'autre choix que de dormir au Base Camp. Simplement, on n'a pas le droit, si on n'est pas accrédité pour le Base Camp, de dormir là-bas. J'ai réussi à m'agouiller avec, attention, votre sécurité, elle est faillible. Elle est poreuse. Elle est poreuse. J'ai réussi à rentrer dans le Base Camp, malgré le fait que je n'y étais pas autorisé. J'ai dormi de nuit là-bas. C'est quoi ces histoires ? Il faut être accrédité pour pouvoir dormir au Base Camp. Non mais Stéph. On doit être un petit peu shady, tu vois. Il peut être un peu strict et un peu shady. C'est ça. Aïe, 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 aïe. Je veux dire, c'est l'Italie. What's in the Base Camp stays in the Base Camp. Exact. Oui, c'est ça. Sauf le permis de conduire. Une année, siffler. Alors ça, je ne l'ai pas gardé au Base Camp. Alors Stéphano, qu'est-ce qui se passe au Tessin ? Écoute, avant de parler de ce qui se passe au Tessin, un petit moment de parler d'acteur. Parce que j'étais tellement content d'avoir Casey ce soir. C'est gentil. Et de parler avec justement un acteur. Parce que tu sais, en tant que journaliste, j'ai fait pendant très, très longtemps des interviews pour la télévision dans le milieu du cinéma. Et rencontrer les acteurs, c'était toujours un petit peu le challenge. C'était beaucoup plus facile avec les réalisateurs. Avec les acteurs, on ne savait jamais où on allait tomber. C'est un peu plus caractériel. Parfois, on pose des questions sur le film. Et le film, en fait, ça leur intéresse jusqu'à un certain moment. Donc ça, c'était assez intéressant. Je me rappelle une très belle interview que j'ai faite à Anthony Hopkins, qui m'a jeté, mais vraiment un froid, parce qu'on était dans une condition de direct. Heureusement pas vraiment en direct. Et on a attendu une demi-heure pour commencer. Il était genre, tu vois, Hannibal the Cannibal, comme ça. Il respirait comme ça. Puis on part dans l'interview. Et puis, voilà, on commence à parler un petit peu de tout. Et à un moment, je lui dis, quel est ton acteur un peu de référence ? Il dit, c'est Marcello Mastroian. Et je lui dis, ah bon, et pour quelle raison ? Il dit, parce que Marcello disait ça. Moi, je commence à réciter quand on dit « role » et quand il dit « cut », je termine. C'est-à-dire, je n'accepte pas du tout l'idée du type qui doit se mettre dans le rôle pendant un mois, vivre avec des poids, comme ça. Alors, je me demandais, pour toi, quel est le switch quand tu rentres dans le rôle ? Tu es plutôt du genre immersion ou masterial ? Je pense que je m'imprègne de sa sensibilité pendant tout le mois, mais je ne m'imprègne pas de sa personnalité. Donc, je dissocie vraiment la sensibilité du personnage et sa personnalité caractérielle ou intellectuelle. Et donc, ça me permet de plus facilement faire le switch aussi entre action et couper. Mais cette sensibilité-là, et donc si le personnage a une forte sensibilité, elle peut m'atteindre même après la journée de tournage jusqu'à l'hôtel et jusque sous la douche, quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs. Il y a même John Vogue, le réalisateur, qui me disait qu'une fois, il a fait un film qui s'appelait The Killer et que sa femme l'a vraiment renvoyé de la maison parce qu'il avait rempli l'attitude du killer. Elle était vraiment dans le rôle. L'attitude, du coup. Mais c'est le plus étonnant. D'ailleurs, il y a un documentaire sur Netflix. C'était Jim Carrey qui interprétait le rôle de Andy Kaufman. Et il est devenu réellement Andy Kaufman pendant tout le tournage, sans s'arrêter. Il parlait au réalisateur en disant « Tu ne m'appelles plus Jim Carrey, maintenant je suis Andy Kaufman. » Et même les parents de Andy Kaufman étaient venus sur le plateau de tournage pour les voir. Et ils étaient hyper émus de voir que Jim Carrey prenait à ce point-là le caractère de Andy Kaufman. Sur Home, par exemple, ça me fait penser aussi à comment travaille Olivier Gourmet. Olivier Gourmet, il est un réacteur professionnel. On y va, action. Mais lui, ce qu'il fait, c'est qu'en dehors du plateau, il se comporte comme son personnage. Complètement. Et sur Home, comme il était le père qui protégeait un peu ses enfants d'une mère anxiogène et pathogène, il s'est beaucoup occupé de Casey. Complètement. Il est devenu presque une sorte de père pendant le tournage. C'était d'autant plus frappant qu'il sortait du tournage du Fils avec les Dardennes, où là, il n'a pas adressé la parole pendant tout le tournage à l'adolescent avec qui il tournait. Oui, mais plus qu'une recherche de compatibilité intellectuelle avec son personnage, j'ai vraiment aussi l'impression que lui, c'est plutôt une approche émotionnelle vers son personnage. Donc, il va vraiment aller se connecter avec l'émotion qu'il doit vivre sur le moment pour la scène en particulier. D'ailleurs, c'est lui qui m'avait appris à faire de l'hyperventilation pour des scènes où on doit pleurer. On ne parle pas, je m'en rappelle. Et tu te rappelles de ça ? Il faisait 45 degrés dans cette maison. Toi, tu t'asseyé pour hyperventiler. Ursula a râlé parce que tu hyperventilais pas assez vite. Et puis, je me suis évanoui. Oui, tu t'es évanoui. Je me suis évanoui. Après, on s'est fait engueuler parce qu'il ne faut pas le laisser hyperventiler le petit. Et puis, Olivier était un peu dans ses petits souliers. C'est moi qui lui ai donné le truc. Je me rappelle, tu étais sur l'escalier, assis sur l'escalier. Ça, c'est vraiment des techniques d'incarnation, mais vraiment émotionnelles. C'est sûr. Il y a une chose, il y a une petite anecdote qui concerne Marcello. Marcello, viens ici. Dis quelque chose, dis quelque chose. Tu peux lui parler italien, il comprend. Marcello, viens ici. OK. Il y a un truc que j'adore. Marcello racontait ça. Et pour moi, je ne sais pas si ça raconte juste quelque chose de Marcello ou bien des acteurs. C'était les tout derniers jours de la vie de Marcello. Il était vraiment très malade. Il habitait à Paris. Et son seul plaisir, c'était qu'il réussissait une fois par jour à descendre en bas de l'immeuble. Et puis, il y avait deux cafés. Aux deux angles de la rue. Un café du côté de sa rue. Et puis, l'autre café de l'autre côté de la rue. Alors, il descendait. Et puis, quand il remontait, sa femme, il demandait. Alors, Marcello, tu es descendu au café ? Il a dit, oui, oui, oui. Et il a dit, dans quel café tu es allé ? Alors, s'il était allé de l'autre côté de la rue, il disait, de ce côté de la rue. Ou bien, vice versa. Ça, il ne pouvait pas dire la vérité. Ça l'embêtait, mais ça l'emmerdait sec, quoi. Moi, j'adore ça. Parce que c'est vraiment, peut-être, c'est un truc d'acteur, ça ? Ou c'est un truc de Marcello ? C'est un truc d'humain, je pense. C'est un truc de garçon, mentira sa femme, je crois. Aïe, t'es rapage. Mais il va mieux. Il va mieux, maintenant. Non, Marcello, non. Et alors, le Tessin ? Alors, Tessin, attends, je vais changer le front, quand même. Ah oui. Ah oui, non, mais alors, attends, attends. Tu n'as pas la place rouge, plutôt. Parce que le communiqué de presse du festival de Locarno, il est soviétique. 10 000 mots, 10 000 mots pour dire, le plan quinquennal est dans les choux. On a un deuxième plan, mais on ne peut pas encore vous dire ce que c'est. 10 000 mots. Qui c'est qui a fait ce communiqué de presse, Stefano ? Il est hallucinant. Non, tu sais ce qui a fait ce communiqué de presse ? Non. Ce sont les événements. C'est un peu ça. Et tu peux imaginer, je crois qu'il y a une chose très juste qu'a dit quand même le président dans ce communiqué. Même si en dehors, tu vois, les gens peuvent dire, oui, mais vous auriez pu voir venir, tout ça. Mais il faut vraiment s'imaginer que c'est une très grosse machine, le festival de Locarno. Et jusqu'à ce que tu ne dois pas vraiment poser le pied sur le frein, tu ne le poses pas. Tu vois, il y a vraiment des logiques, des dynamiques, tu ne peux pas les arrêter. Bien sûr, tu sens que ça va être très dur. Tu as tout l'espoir jusqu'au fond. Mais après, tu arrives à un moment où tu te dis, OK, il faut s'arrêter. Et là, c'est le moment où des idées que quand même le festival a commencé à développer, a commencé à discuter ces derniers temps. Là, tu te dis, oui, là, on va devoir choisir. Mais on ne pouvait quand même pas vraiment sincèrement choisir avant. Parce que là, il fallait mettre toute une énorme machine dans une sorte de triple plan. Tu parles du plan quinquennal soviétique. Mais là, ça aurait été un truc super libéral du genre, vous allez travailler trois jours chaque 24 heures pour travailler sur plein de plans alternatifs. Parce que tu sais, dans une machine aussi complexe, quand tu commences à changer deux, trois éléments, alors après, c'est un truc, c'est l'effet domino. C'est-à-dire qu'il faut tout rechanger, il faut tout replacer. Enfin bref, en plus, il n'y a pas de responsabilité par rapport à ça. Donc voilà, je crois que c'est effectivement, il faut vraiment quand même avoir un tout petit mois pour vraiment arriver avec des propositions. Ça, il n'y a aucun problème. Ça, c'est normal. Moi, ma question, c'est juste pourquoi le communiqué de presse, ce n'est pas. On a mis le stop. On ne pouvait pas le mettre avant parce que c'est une trop grosse machine. On ne sait pas encore ce qu'on va faire. On revient dans un mois. Pourquoi il y a besoin de deux pages à quatre pour me dire ça ? Ça, je ne comprends pas. Ça, je ne comprends pas. Ça, oui, ça se discute. Je trouve aussi qu'on... Discutons, discutons. Je trouve aussi qu'on... Oui ? Simplement, c'est de la diplomatie, quoi. C'est de la politesse. Oui, il y a de la diplomatie. Il faut que tout le monde dise un peu son truc. qu'on cite un petit peu tous les éléments qui sont impliqués dans le festival. Encore une fois, c'est une grosse machine. Donc, quand tu freines, tu vois tous les meubles qui t'arrivent dessus. Et tous les meubles ont quelque chose à dire, quand même. Oui, ça, j'imagine. Mais en tout cas, c'est vrai ce que tu dis. Enfin, le soupçon, il saute quand. C'est ça, quoi. On a dû freiner. On a dû freiner. On a essayé d'aller jusqu'au bout. On a dû freiner. Et puis là, donnez-nous un petit moins pour arranger les choses. Et aussi, je crois, mais en fait, tu vois, évidemment, comme tout le festival, je suis très, très déçu, très triste. Et puis, en même temps, je me dis, bon, d'accord. Alors, la situation est rare pour tout le monde. Mais pas sérieuse. Mais elle n'est pas sérieuse. Et alors, justement, on va s'amuser un tout petit peu. C'est-à-dire qu'on va vraiment essayer de repenser un petit peu les choses. C'est peut-être aussi une occasion pour justement... Et là, je crois que c'est pas mal non plus que le festival ne sorte pas avec les réponses toutes faites. C'est-à-dire qu'on puisse vraiment parler aussi avec les gens, les partenaires. Et puis, bien sûr, nous, on aura un cadre dans lequel on pourra faire ou pas faire. On aura un budget qui sera pensé diversement, différemment. On aura des supports qu'on aura ou que l'on n'aura pas. Par exemple, le festival de Nyon a très bien su se récycler sur le web. Il est en train de faire une très belle édition. Mais sa logique le permet. Oui, on aura Émilie Bugès la semaine prochaine pour faire un petit peu un bilan à chaud. Mais en effet, comme tu le dis, c'est un autre festival, festival de films documentaires, avec un marché beaucoup plus petit, avec des niches très locales d'un public local très important et un public professionnel. Locarno a quand même cette dimension populaire, cette photo truquée. C'est des effets spéciaux. Ce n'est pas si grand, la piazza. Je déconne. Il faut toujours un peu les chicaner. Non, ce n'est pas la piazza. C'est la piazza Navona, ça, non ? Oui, oui, c'est la piazza. C'est la piazza Navona, non ? Piazza, come here, piazza. Donc, bien sûr. Donc, vous allez vous amuser un petit peu. Mais tu es chef de com' à Locarno, bien. Tu es assez bon comme chef de communication à Locarno. Communication de crise. Tu as un petit peu un côté corps, comme ça. Tu sais, le responsable de la santé publique. Peu moins maigre. Et puis, tu fais comme moi avec les mains, comme dit Alina Tati. Un peu comme les prêtres jésuites louches. Tu sais, quand tu veux amener les enfants de cœur dans la sacristie. Il dit, oui, c'est magnifique le festival de Locarno. Nous allons beaucoup nous amuser. Ça sera beaucoup mieux. Nous allons dépenser moins d'argent. Et ça sera fantastique. Laissez-nous un petit mois. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais par contre, tu te rends compte, enfin, nous, on se rend compte là, de combien le festival, dans le bien et dans le mal, pour le bien et pour le mal, c'est vraiment un festival qui mise tout sur la rencontre physique. C'est-à-dire que par rapport à d'autres festivals qui peuvent, comme Nyon, justement, qui peuvent, comme ça, d'une façon très, très, je dis pas simple, parce que je sais qu'ils sont en train de souffrir, ils sont en train de travailler très dur, mais ils arrivent à passer sur une plateforme. Nous, on mise vraiment sur la rencontre. Et puis, en plus, il y a une spécificité qui est très particulière du festival de Locarno. Je crois que c'est vraiment une alchimie qui, à Locarno, est très, très forte. C'est-à-dire qu'il y a des publics, en tout cas deux publics très, très différents. Il y a le public, disons, cinéphile, et puis il y a le grand public. Et ils se fondent en masse. Et alors, tout d'un coup, la structure du festival de Locarno, la ville même, la programmation, le fait d'avoir la piazza, d'avoir des fins, tout ça fait que des gens se mêlent. Mais si tu penses, par exemple, maintenant, aller sur des plateformes digitales, de faire ma communication, tu te rends compte que c'est des publics qui, en dehors du festival de Locarno, de l'endroit même de Locarno, pour aller les contacter, ils sont partout. Ils sont partout. Ils sont très différents. Ils sont de nature complètement différente. Donc, les initiatives qu'on devrait faire doivent aussi tenir compte de cela. Il y a British Analytica pour ça. Pardon ? Il y a British Analytica pour ça. Il y a les gens spécialisés dans repérer les publics niches et leur parler différemment, dire aux cinéphiles, il y a des plans incroyables dans ce film. Il y a un montage subtil. Et au grand public, la fille a des seins incroyables. C'est le même film, mais tu leur parles différemment. C'est ce qu'ils font en politique. Obama a été un peu élu comme ça, en parlant différemment aux niches. Donc, on pourrait dire que tu peux encore plus le faire en virtuel qu'en vrai. Ah, mais je ne suis pas sûr. Moi, je suis sûr que dans la vie, les gens se mélangent beaucoup plus que sur les plateformes digitales. C'est aussi une chose qu'on va voir un petit peu, parce que là, même dans cette crise-là, on est un peu poussé justement par rapport à ça. Et je me demande justement ce qui va se passer, même pour le cinéma. Je me demande si le cinéma d'auteur ne va pas être encore plus ghettoisé par rapport aux plateformes digitales, encore par rapport à tous les problèmes des salles que tu connais très bien. Mais peut-être que sur le monde digital, c'est encore pire. Peut-être que c'est plus facile à trouver sur une plateforme digitale, mais vraiment à partager. Je ne sais pas. En tout cas, c'est pour ça que c'est peut-être une année quand même assez intéressante, parce qu'on va pouvoir tester un autre genre de relation. Et quand on dit une année, c'est pour l'urgence. Puis après, tu sais très bien qu'on est tous dans ce milieu en train de se poser la question de qu'est-ce qui va se passer après. Ça, c'est sûr. Mais après, pendant des années... Nostradamus sort de ce corps. Oui, exactement. Non, c'est pas... Mais ça a été douloureux, la décision sur place à Locarno. C'est affectif. Comment c'est vécu ? C'est aussi un peu une décision collective que vous prenez tous ensemble avec les autres festivals, non ? C'est-à-dire que vous ne laisserez pas un festival aussi échoué, n'est-ce pas ? C'est plutôt une décision collective que vous prenez dans le festival et puis avec la Confédération, évidemment ? Non, c'est vraiment très partagé. C'est très affectif parce que là, il y avait vraiment des gens mercredi qui étaient au bord des larmes parce que, tu vois, il y a un travail fou. C'est une chose qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a un commitment. On sait que dans le monde du cinéma, quand même, il y a vraiment très peu de gens qui vivent dans la facilité. C'est toujours un engagement plutôt fort. Alors quand tout d'un coup, tout est plein... Moi aussi, pour mon best camp, j'avais un projet de faire, je ne sais pas, de faire perdre encore à quelqu'un le permis de conduire, je ne sais pas. C'est ça, tu travailles pour la ligue anti-alcoolique, en fait. Non, mais j'avais développé des très grands projets. C'est un projet tout neuf, donc il faut vraiment le tenir à chaud, le faire grandir. Et là, tout d'un coup, je me dis, oh zut, là, pendant l'année, il faut tout tenir comme ça. Est-ce que ça va tenir après ? Est-ce que les sponsors vont venir après ? Est-ce que les jeux vont revenir ? Donc voilà, c'est très difficile. Mais dans le choix, il y a beaucoup d'éléments qui comptent. Évidemment, le truc qui nous a absolument... The last nail on the coffin, c'était le fait que la Confédération vise pas plus de 1 000 personnes au mois d'août. Alors pour un festival de l'encarno, 1 000 personnes, c'est vraiment... C'est rien, tu ne peux absolument rien faire. Même rien de symbolique, tu vois, même pas... Petite projection, ça ne marche pas à 1 000 personnes. Ça n'a plus rien à voir avec le festival de l'encarno. Donc ça, c'était vraiment le coup de la fin. Mais après, la question, c'était aussi, est-ce qu'on va faire du bien ou du mal au film ? Ça, c'est un petit peu une question que se posent les festivals maintenant. Est-ce que le fait de présenter des films maintenant, ça va les aider ou pas ? Et ça, c'est une question hyper délicate en ce moment. Et voilà. Et on est tous dans la panade, parce que j'ai eu un coup de fil aussi de la Cinéfondation de Cannes, avec laquelle je collabore. Très gentiment, Georges Baudetien m'a appelé. Alors, je viens de profiter pour lui dire, ah, tu m'appelles, mais explique-moi un peu ce qui se passe à Cannes, qu'est-ce qui se passe à Venise, comme ça. Mais c'est... Le résumé, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas. On avance vraiment dans... On est dans le fog. Oui, c'est d'ailleurs... Oui, je ne suis pas certain qu'il soit sage, que tout le monde fasse quand même quelque chose. Peut-être, il est mieux, dans certaines circonstances, de dire, ok, nous, on ne fait rien, rendez-vous l'année prochaine. C'est un peu ce que fera Cannes, je pense, à mon avis, mais on ne sait pas trop. C'est là qu'on en est actuellement. Voilà. Donc, tu es au chômage cet été ? Tu pourras finir ton film sur Hugo Pratt, qu'on va distribuer avec plaisir. Je suis en train de travailler dur sur Hugo Pratt, mais aussi sur le festival. Parce que quand même, ce qu'on s'est dit, et là, on aurait pu faire un communiqué très court de ce point de vue-là, ce qu'on aurait pu dire, le message, c'est tout ce que l'on a, toutes les énergies qu'on a, qui nous restent en tant que personnel, en tant que l'argent, on va le mettre au service des films, de la distribution, de la promotion. C'est-à-dire que c'est le seul geste qu'on puisse faire maintenant, tu vois. Toute l'énergie qu'on a, et ça, c'est un petit peu ce qu'on va construire dans ce genre de loi. On peut envoyer notre numéro d'Iban à Lily ? Je prends volontiers un peu de sous. Tu peux demander à Marco. Je prends volontiers comme distributeur un peu de sous. Mais en tout cas, je te donne un rendez-vous là-dessus. Vraiment, dans un mois, tu vas voir que de ce point de vue-là, le festival va vraiment se mettre au service des films et du cinéma. Casey, c'est important pour les acteurs, les festivals ? La présence au festival, la presse, c'est un marqueur important dans une carrière d'acteur ? Bien sûr, c'est aussi pour certains acteurs l'occasion de se replonger dans la famille du cinéma. Moi, j'habite dans un pays, enfin entre deux pays, en l'occurrence la Suisse et le Maroc, qui n'ont pas une grande affiche culturelle, dans laquelle il n'y a pas beaucoup de gens du milieu non plus. Et pour moi, ces festivals, c'est l'occasion de retrouver le monde dans lequel j'ai choisi d'être. Et c'est aussi une vitrine pour les acteurs, évidemment. Tu avais présenté des films à Le Carnot, le court-métrage d'Ursoula, peut-être ? La naissance d'un acteur ? J'avais Keeper, et je crois que c'est tout. De Guillaume Sénès, qui est coproduit par Louise Productions ici à Lausanne, et une production belge majoritaire, je crois. Où tu joues ce rôle d'adolescent, qui est à la veille d'une carrière de sportif, qui doit faire des choix personnels dans sa vie. Ça, c'est encore un rôle où tu es encore adolescent. Et papa. Et papa, oui. Presque papa, ou papa à la fin. Presque papa, oui. Exactement. Moi, c'est un festival que j'adore, parce que comme vous dites, c'est un festival très divisé, parce qu'il regroupe autant des professionnels du cinéma, et autant des amateurs, des passionnés, ou simplement des gens, des simples curieux, qui ont envie de draguer sur la Piazza Grande. Je trouve que c'est juste un festival incroyable pour son environnement aussi. Moi, quand je suis venu cette année... Il est très speed dating. Je suis venu en Porsche, mais je suis allé au camping. T'as une Porsche ? Non, je ne suis pas une Porsche. C'est la Porsche de Ross Barichon, qui est à la pizzeria Pratel à Lausanne. Ah, c'est la très bonne, la meilleure pizzeria de Lausanne, chez Pratel. C'est allé au camping. C'était génial. Je trouve que c'est un festival, tu viens en caleçon, quoi. Il n'y a pas cette prétention. C'est justement un peu l'amateurisme culturel du cinéma suisse qui fait que tu viens là-bas, mais quand tu veux, t'as tellement dans les poches, en disant bonjour à tout le monde et en sympathisant... Et là-bas, tu ne dis pas que tu es banquier. Là-bas, tu dis que tu es acteur. Non, là-bas, je dis que je suis le boss du camping. Il y a beaucoup de gens qui vont au camping de Le Carnot, notamment un ami à moi, le producteur Pierre Alameyer. Il y allait avec un camping-car depuis Zurich. Il avait toujours de la peine à passer l'école tellement son camping-car était pourri. Ses enfants râlaient. Qu'est-ce qu'on se fait chier au camping, dans son camping-car pourri, quoi. Mais à la fin, il s'était content quand même, quoi. Ce qui manque un peu à Le Carnot, c'est des vraies fêtes. Mais il y en a... Oui, mais des vraies fêtes, un peu... Justement, au base camp, au base camp... Oui, mais ça, c'est pour les jeunes, quoi. Nous, on est trop vieux. Toi, tu peux amadouer la sécurité. Moi, j'arrive au base camp. Tu me donneras une accrède, Stéphano. C'est toi qui te trouve trop vieux, vraiment. Mais écoute, le base camp est ouvert pratiquement tous les soirs. Il y a juste une fête sur invitation. C'est le mardi soir. C'est la célèbre Party di Domani. C'est la fête des courts-métrages Party di Domani. Et qu'on a déplacé, justement, dans un hangar. Où il y avait un problème, c'est qu'on avait juste 300 places. Ce qui était très peu pour avoir, justement, tous les jeunes. Alors, on est allé au base camp. Là, on a un limité à 900 personnes. Donc, c'est vraiment très grand. Et là, il y a beaucoup de fêtes. Et c'est des fêtes surtout très spontanées. Moi, il y a une chose qui m'a vraiment touché l'année dernière au base camp. C'est que le premier jour, je l'avais tout construit. Parce que c'était un tout nouveau projet. Je l'avais tout pensé, tout mis, etc. Et donc, le premier jour, c'était un petit peu, tu vois. C'était un peu le papa qui met à disposition l'appartement aux enfants pour qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Ça t'a donné cette impression. Oui, mais après dix jours, les tout derniers dix jours, les deux derniers jours, je suis arrivé là le soir. Et les fêtes, les contenus, toutes les créations qu'il y avait de photographie, d'installation, tout a été fait sans que je ne sache absolument rien. Et donc, il y avait une approche version totale. Et ça, c'était génial. Et ça, je sais, mais je tiens beaucoup parce que... Et là-dessus, je m'escale, donc pas. Si, si, va, va, va. On a parlé avec Thierry, on parlait justement un petit peu d'une certaine nostalgie pour un festival de locale qui était beaucoup plus rentre-dedans, qui était beaucoup plus sur le partage, beaucoup plus sur la rencontre, sur... Oui, rencontre, rencontre. Et là, je trouve vraiment qu'au Beskamp, l'année dernière, j'ai eu ce frisson-là. Je me suis dit, il y a quelque chose de vraiment sauvage, au sens bon du terme. C'est-à-dire que les gens sont eux-mêmes, ils sentent que l'endroit leur appartient et ils amènent quelque chose comme ça de très vivant. Ils se rencontrent entre eux. Il y a des rencontres qui arrivent, des initiatives qui partent et qui sont très spontanées. Voilà, j'ai adoré ça. J'ai vraiment adoré ça. On ne peut qu'espérer que ça déteigne un peu sur le festival. Mais je crois que... C'est vrai qu'il s'est beaucoup, beaucoup assagi ces 20 dernières années. On est un peu tombé quand même dans la consommation culturelle sans recul, sans être nostalgique des sifflets sur le sponsoring de l'UBS ou de Manor. C'est quand même quelque chose qui n'est plus possible aujourd'hui. C'est saisissant le contraste si tu vas dans une projection à Locarno ou si tu vas au NIF à Neuchâtel. L'implication du public et le genre de public. C'est peut-être le prix d'avoir grandi aussi. C'est sans doute le prix d'avoir grandi. C'est aussi le fait que ces dernières années, c'est bien l'industrie du cinéma qui donne un peu le ton. Et moi, il y a juste un petit espoir que j'ai par rapport à ces situations horribles. C'est qu'on puisse sortir en se disant les gens auront vraiment besoin de se confronter beaucoup plus. Je crois qu'il y aura beaucoup plus de confrontations dans la société. ce qui n'est pas forcément bon, évidemment. C'est-à-dire que ça va être un petit peu, je crois, un peu hot. Mais peut-être que ça va ramener justement un petit peu de sens dans le cinéma, le cinéma de masse. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, peut-être que des questions, des vraies confrontations qui sont disparues. C'est devenu beaucoup plus d'entertainment, beaucoup plus de l'industrie. Ben voilà, un peu plus de tensions puissent être ramenées là-dedans. Moi, j'essaie en tout cas de contribuer ça en amenant au Best Camp des gens très jeunes, en les motivant, en leur donnant un maximum de liberté. Je crois que Lili Instinct aussi, quand même, a fait un... de ce point de vue-là, donne un renouveau, donne des ouvertures. Mais je crois qu'il y a plus à faire. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est important que le festival reflète aussi un petit peu la société. Alors quand Marco Mull, dans les années 90, il a financé ses provocations, parce que lui, quand il a commencé, c'était Straub et Huillet sur la Piazza Grande. Voilà. Et puis tout d'un coup, il amène Mulan de Walt Disney avec à la fin du Walt Disney des feux d'artifice qui partaient derrière. C'était aussi Exotica, c'était aussi Speed sur la Piazza Grande avec des vraies stars américaines, avec des vraies sorties, ce qui n'est plus possible parce que les films ne sortent plus au mois d'août. Mais cette année, les films sortiront, ils ont daté Mulan fin juillet, Disney, la start list de Disney est sortie aujourd'hui. Ils ont daté Mulan le 22 juillet en Suisse. Donc c'est dommage qu'il n'y ait pas Locarno. Vous auriez pu refaire des avant-premières de vrais grands films américains et pas de grands films américains de troisième catégorie. Oui, ça c'est vrai que parfois, mais c'est un compromis qui est très difficile. Tu sais que la position du Festival de Locarno sur le mois d'août, c'est vraiment, de ce point de vue-là, est catastrophique pour ce qui est du cinéma américain. En même temps, ça nous donne beaucoup d'espace sur d'autres formes de cinéma et je crois que la fameuse discussion sur le Red Carpet à Locarno, pour moi, c'était une discussion pour moi un peu à côté de la plaque. C'est-à-dire que pour moi, c'est vraiment d'autre côté que le Festival doit démontrer sa valeur et son rôle. Tout à fait d'accord. Eh bien, ça sera tout pour ce soir, Stéphano, où il y a encore une petite nouvelle en première quand même, une petite avant-première d'informations, un petit gossip, quelque chose, un petit croustillant comme ça. Pense, il faut un petit peu avoir des, comment dire, un petit peu de tension, de loyauté. Vous disiez que vous alliez donner de l'argent aux distributeurs, mais vous ne vouliez pas donner un peu d'argent à la police de Locarno pour qu'ils évitent de faire des contrôles d'alcool émique. La police de Locarno est très, très sévère, je dois dire. Non, c'est vrai. Après, c'est vrai que pendant le Festival de Locarno, c'est juste un petit truc. Moi, je suis pour l'ordre, bien sûr, mais... Ah oui, alors là, je suis obligé de rire. Cela dit, death of rape. Tu connaissais sa vie. Dans toute sa vie, il n'a pas fait trois ans d'école. Dans toute sa vie. Lui, il est pour l'ordre, bien sûr. Law and order and the Bible. Non, mais il y a un truc qui me tue, qui me tue, et ça, je ne peux pas m'arrêter de le dire. C'est que, par exemple, quand on fait les fêtes de la industrie, justement, au Festival de Locarno, on va jusqu'à Ascol, on va au Lido de Ascol, qui est un très bel endroit. Ça s'appelle Lido, parce que justement, on est sur le bord du lac. Mais qu'est-ce qui se passe ? Pour « safety reasons », tu vois, tu arrives là, tu as ce patio comme ça, puis tu as ce jardin magnifique au bord du lac, eh bien, tu ne peux pas y marcher dessus, parce qu'ils ont peur que les gens, après, aillent se noyer dans le lac. Alors moi, je te demande, est-ce qu'il existe un art sérieux au monde où il n'y a pas de temps en temps quelqu'un ivre qui meurt dans un lac ? Tu vois ? C'est génial. C'est juste, juste. Mais... Parce que sinon, non, mais non, vraiment, sinon, là, c'est plus du tout du cinéma, c'est plus du tout de l'art, c'est plus du tout de la vie, tu vois, c'est vraiment, c'est « streetly condom », tu vois ? Alors là... Alors ça, je ne peux pas accepter, tu vois ? Et ça, je trouve que vraiment, là, on a dépassé un peu les bornes. Oui, moi, ce que je ne peux pas accepter, c'est que chaque année, quand on colle nos affiches pour faire de la publicité au Festival de Locarno, mes équipes de colleurs d'affiches se retrouvent au poste de police parce qu'il ne faut pas salir la ville pendant le festival. Chaque année, ils y sont. Et notre directrice de production, Christelle Michel, doit aller dire « non, mais il faut les laisser repartir, on arrêtera, on va être sages », alors que, quand même, on fait vivre cette ville qui est morte tout le reste de l'année, mais il ne faut pas la salir pendant deux semaines et ça, c'est quand même hallucinant. Là, c'est une grosse, grosse limite. Tu me rappelles, on vous avait fait « underground » dans un garage il y a quatre ans et après deux soirs où il y avait un peu de police, la troisième soir, on est allé pour faire la fête et il y avait cinq voitures de police qui bloquaient avec des policiers comme ça devant, tu vois ? Et j'avais des amis qui venaient de Russie, qui venaient de l'Amérique du Sud, ils disaient « oulala, mais c'est quoi ce truc ? » Ils étaient, ils avaient peur et là, franchement, c'est tout. Eh bien, Stéphano, on va se revoir la semaine prochaine. Peut-être, vous aurez avancé un petit peu. Merci beaucoup pour ces mauvaises nouvelles mais dites avec plaisir et qui laissent espérer un festival un peu fou avec de vraies idées malgré de communiquer du NKVD en direct de Locarno que nous avons reçu qui pour moi est plus à lire comme une tentative d'occuper la place quand on n'a rien à dire, il ne faut rien dire. Comme disait Wittgenstein à la fin du Tractatus Logico-Philosophique, ce qui ne peut se dire, il faut le taire. Je ne sais plus le numéro de la proposition mais c'est la fin du Tractatus. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Bonne soirée. À la semaine prochaine. Je ne t'entends plus, désolé, mais... En tout cas, à la prochaine. Je te perds le merci. Je me suis fait gronder pendant ce temps parce que j'oublie de relayer les questions des auditeurs et des spectateurs. Il y a des questions pour toi. J'aimerais savoir si tu... Je vais me rebrancher. Ah oui, c'est ça. Mais Mike va le faire. Attends. Voilà. Parce que tu as trop bougé. J'aimerais savoir si tu parles l'anglais. Si tu es anglophone et si tu pourrais jouer en anglais. Je parle l'anglais, oui. Je parle l'anglais puisque je suis américain. Enfin, pas plus parce qu'il y a des américains qui parlent l'anglais. Tu as la nationalité américaine donc aussi. J'ai la nationalité américaine par mon père. Tu ne bois pas de l'eau de Javel ou des trucs comme ça par temps ? Ça m'arrive. Ça m'arrive après une soirée bien arrosée. Tu vois, je change de clan. Je suis le soir je suis démocrate et puis le matin je ne m'y arrête plus. OK. Donc, non mais je parle anglais bien sûr qu'il y a une envie qu'un rêve c'est de traverser l'Atlantique et puis d'aller essayer de faire quelque chose chez moi. Plus aussi pour me rapprocher de ma culture qui est aussi une culture que j'admire comme je le dévoile. Mais avant tout pour pouvoir s'épanouir à 100% dans le métier que j'ai choisi de faire. Et pour l'instant c'est juste un rêve ou c'est des projets concrets ou comment tu envisages la chose ? Non, pour le moment c'est vraiment un rêve. Je pense qu'il faut d'abord que je me fasse confiance en France. pas que je ne puisse prouver aux autres mais que je puisse me prouver à moi-même que j'ai une carrière qui est bonne que je sois enfin j'ai envie de pouvoir me confirmer moi-même. Tu ne te sens pas encore assez sûr de toi ? Non, je n'ai pas confiance en moi, non. C'est clair. Tu doutes beaucoup en fait ? C'est-à-dire un acteur qui doute beaucoup ? Je ne suis pas un acteur qui doute beaucoup non, j'ai confiance dans la trajectoire dans laquelle je veux aller je sais où je veux aller et j'ai envie de l'atteindre et je sais que je vais l'atteindre parce que je n'ai pas d'autre choix mais je doute beaucoup du temps que ça va mettre que ça va prendre et du chemin que je vais devoir emprunter. Tu aimerais aller vers des films plus grand public plus mainstream plus importants ? Ce n'est pas pour le mainstream ou pour le côté populaire et pour la notoriété que ça peut engager à ce moment-là non, c'est vraiment pour aussi aller dans un genre de film différent et pour revenir sur le genre et sur le problème de l'acteur qui a envie de s'émanciper dans un autre genre et qui est parfois bloqué pour un aspect carriériste je suis en plein dedans et surtout dans le cinéma d'auteur on franchit très difficilement la barrière du film d'auteur au film populaire et ça c'est vraiment parce qu'on a les agents derrière qui nous retiennent et qui nous disent fais attention si tu fais un mauvais choix de film si tu diriges vers un autre genre on te dira peut-être c'est comme une trahison on te dira peut-être au revoir dans la famille du film à l'auteur c'est très fort ça dans le cinéma français ? c'est assez ancré ça sent ça sent qu'il y a vraiment ces deux clans par exemple dans le cinéma même si on reste en Europe scandinave nous on distribue pas mal de films scandinaves les acteurs vont pouvoir se retrouver dans un film comique dans un film d'action jouer de la télé faire du théâtre c'est beaucoup moins cloisonné c'est dû aussi à leur formation ils ont des formations directement transversales aussi bien dans les écoles de cinéma que dans les écoles d'acteurs ils font pas un peu de tout mais ils ont un tronc commun ils apprennent à travailler ensemble mais dans le cinéma français toi tu ressens que c'est très cloisonné quand même ? je pense que ça reflète bien le cinéma français de manière générale et la France c'est qu'on a peur de se bouger le cul tout simplement on a peur d'aller vers quelque chose qu'on ne connait pas et ça c'est toute la puissance américaine justement c'est le fait de pouvoir caméléon à ce point qu'on n'est plus peur de l'étranger de l'inconnu c'est vrai c'est dans la biographie de Schwarzenegger qui est un livre super à lire vraiment très intéressant je trouve notamment il a un long chapitre sur le moment où il sort des films bodybuildés où il a un rôle un peu assigné et où il décide d'essayer de jouer il dit oui à jumeau avec De Vito je ne sais pas si tu vois le film Schwarzenegger c'est le jumeau de De Vito donc c'est un film comique et personne ne veut financer le film disant mais Schwarzenegger dans un rôle comique ça ne va jamais marcher et en fait il explique que c'est le film sur lequel il a gagné le plus d'argent parce que comme lui c'est un type vraiment intelligent il voulait sortir de la prison dans laquelle il était enfermé de films d'action volontairement il a pris le contre-pied en disant c'est volontairement que j'ai pris le film comique familial qui était impossible pour dire si j'arrive à faire ça on me laissera tout faire après et comme personne n'a voulu financer ça avec De Vito et qu'ils voulaient les deux faire le film ils ont dit ok on ne prend pas de cachet mais on prend de la recette et c'est à la fin le film sur lequel il a été le mieux payé c'est comme George Lucas et X-Star Wars exactement et c'est vrai sa biographie est très intéressante à lire parce que lui c'est un européen un autrichien il commence par aller aux Etats-Unis et faire Conan le barbare parce qu'il est Mister Universe cinq fois de suite c'est une sorte de générique marketing ça c'est faux aussi ça peut aller ensemble dans le cinéma américain lui il a une vie folle parce qu'il est Monsieur Universe cinq fois et gouverneur de Californie meilleur acteur au box office américain il finit gouverneur de la sixième puissance économique du monde avec une affiche qui fait qu'il est élu c'est quand il prend le balai puis qu'il va devant les marches du gouvernement puis il dit votez pour moi je vais donner un coup de balai ça et il est marié à une Kennedy et il est élu chez les Républicains donc c'est une sorte d'ovni qui à un moment donné fait un peu peur à tout le monde parce que tu sais qu'aux Etats-Unis tu peux pas devenir président si t'es pas né aux Etats-Unis tu peux tout faire sans être président comme lui est né en Autriche mais enfin je conseille de lire sa biographie si jamais c'est assez intéressant ses réflexions sur le monde du cinéma parce qu'il en a connu d'autres et de la mise en perspective mais bon en effet c'est tout le mal qu'on te souhaite qu'on te souhaite de pouvoir faire ta place comme acteur dans le cinéma américain je pense bah j'espère oui j'espère c'est en soi un désir et un rêve et en Europe il y aurait des réalisateurs d'un autre cinéma qui t'intéresserait mais nouveau alors ce sont des si je dois en citer en France ce sont des réalisateurs qui ont un pied aussi un regard beaucoup plus ouvert et qui correspondrait plus à une sensibilité anglophone je dirais par exemple Xavier Dolan Xavier Dolan qui est chiche même si ça reste du récit de l'un français c'est auteur mais il y a une exploitation des acteurs et il n'y a pas de pudeur dans ses films c'est le dialogue Besson par exemple c'est trop commercial Besson c'est très commercial mais je ne dirais jamais non à un film de Luc Besson évidemment donc Luc c'est qui nous écoute Luc nous écoute probablement je sais qui nous écoute alors Luc ce serait bien que t'appelles Casey pour Transformer 8 pour Transformer 8 Luc Besson c'est surtout j'ai des filles il a toujours un peu de personnages dans ses films depuis Nikita il tourne un peu en boucle c'est lequel son dernier film à Besson le dernier film de Besson on va demander au bac non c'est pas Lucie Anna c'est Nikita Lucie Anna le garçon il est un petit peu moi j'aime bien j'ai une tendresse pour Luc Besson je ne sais pas si tu as vu cette interview quand il a sorti Le Grand Bleu à Cannes il est très jeune il a un peu une coupe de mulet il a un peu des mèches il est un peu habillé il a un peu le look de la racaille de mauvais goût donc il n'est pas du tout à sa place et il est sur un plateau de télévision légitime français je pense c'est la télévision publique où il y a il est lui il y a le présentateur et il y a un critique qui descend son film ok c'était pour Le Grand Bleu ça ? oui d'une manière tellement méchante j'ai vu cette interview dans un reportage au demeurant moyennement intéressant sur Luc Besson qui était passé sur M6 je crois qui retrace un peu la carrière et là tu as Besson très jeune tu vois un peu le fan le geek de cinéma il avait fait avant je pense le dernier combat je ne sais pas si tu as vu ce film un film en noir et blanc où notamment il pleut des poissons à un moment donné dans le film ah mais oui c'est lequel tu dis ? le dernier combat ça s'appelle ah non ah non moi j'ai vu un autre film mais il pleuvait des souris non non des poissons non mais je conseille peut-être vous le trouvez sur Youtube cette interview où le mec il est jeune il a fait son film tout le monde lui dit que son film ne va pas marcher il est quand même présenté à Cannes par un bout un peu je ne sais pas trop quoi et il se fait démolir mais il se fait humilier sur le plateau où il est là puis le critique parle au présentateur en disant je ne sais même pas pourquoi je dois parler de ce non-film c'est horrible c'est horrible tu vois le type à côté c'est horrible et je pense ce qui fait qu'il n'est jamais rentré après dans la famille du cinéma je pense ok à cause de cette critique je pense que quand tu ramasses ça comme expérience c'est un peu comme Kasowitz il y a des choses que tu pardonnes plus et puis tu es toujours un petit peu au bord après et puis la famille française elle est quand même assez ostracisante c'est à dire elle a assez vite tendance à t'expulser si tu n'es pas un peu dans le trou ouais mais c'est aussi ça c'est aussi l'opinion populaire l'opinion publique je pense qu'il y a le dernier mot et le choix c'est eux qui nous descendent souvent plus vite que la famille aussi c'est eux qu'il faut se mettre dans la poche donc les Etats-Unis peut-être on va suivre tout ça on va maintenant appeler puisqu'on parle des Etats-Unis le lien est vite fait Emel Muller Olivier Muller est un de nos chroniqueurs qui travaillait à l'Office fédéral de la culture enfin il est fondateur d'abord du festival de Neuchâtel festival de films fantastiques il a travaillé chez un distributeur suisse qui s'appelle Look Now puis il a travaillé à l'Office fédéral de la culture comme responsable de l'aide au cinéma l'aide sélective puis il a travaillé chez Swisscom comme responsable du catalogue VOD pour la Suisse romande d'accord M. Muller je ne sais pas il y a des problèmes d'image il y a des problèmes de son vous avez quelque chose à l'image chez vous ? c'est fait exprès ça non ? non alors on va rappeler M. Muller c'est exprès tu crois ? il nous fait un show c'est un petit show je ne sais pas où ça me semble je crois que la vie c'est en train de regarder quelque chose Olivier il faut que tu raccores parce que là on est dans les choux techniques c'est vert et bleu l'écran c'est rose attends mais je crois qu'il y a du son quand même allo Olivier ? oui moi je vous entends ah Olivier nous entend mais on ne te voit pas alors on va faire de la radio un peu Olivier c'est pas trop grave le son est pas fait c'est dommage j'avais fait une mise en scène mais oui il y a l'affiche de Star Wars on a vu ton masque et puis je crois qu'il y a eu une censure je crois que Stéphano Knuchel du festival de Locarno a dit non j'ai une invitée au delà de Rusty Graben qui est là qui ça incognito c'est interdit évidemment je ne comprends rien comment ça va Olivier Muller on va essayer alors s'il y a une invitée essaye de raccrocher on essaye de te rappeler on va essayer ça d'accord raccroche c'est des aléas c'est pas mal sinon ça ouais c'est pas mal le look le vert et le rose c'est quoi c'est Skype encore qui nous fait des tours ouais c'est Skype on s'en fiche alors il y a je pense fort à Christian Kallenberger oui le oncle le directeur du festival du film francophone en LVC le c'est quoi du coup le FFFH FFFH qui me rend un petit message gentil parce que je pense qu'il est en train de nous regarder et c'est aussi un bonjour on parle de on parle de Kallenberger c'est l'autre Kallenberger il y a le Korn de chaise il est à Bienne comme lui vous êtes à Bienne aussi ah bah oui c'est un masque de quoi F2 FFPH3 ou bien c'est quoi comme masque Taïwan c'est Loïc qui te l'a ramené de Taïwan quelqu'un est venu de l'autre quand tu dis on perd l'image mais on va continuer comme ça je sais pas ce qu'il se passe avec l'image vous avez deux questions importantes une à Stefano comment il fait lui avec Skype pour avoir ses effets hyper cool moi j'arrive pas j'ai une version merdique de Skype c'est pas sur Zoom ça non non c'est sur Skype encore on sera sur Zoom la semaine prochaine alors Stefano il faudra que t'expliques comment tu fais pour avoir des effets dingues derrière Skype d'accord et moi je bricole en analogique et l'autre question beaucoup plus importante c'est hyper passionnant ce soir grande cinéphilie jumeau de Schwarzenegger moi je suis un grand fan de Junior de Schwarzenegger c'est un grand film tout à fait juste c'est tout ce qui mène Schwarzenegger de Conan à True Life et l'autre question c'est tu es américain vaudois ok mais d'abord américain tu as joué avec Léa Seydoux à quand tu fais un James Bond avec Luc Besson Luc Besson à la régie à la caméra à la caméra et et bien et bien je ne sais pas parce que c'est c'est difficile je pense d'être j'ai un américain je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'américains ah bah si non déjà je rappelle qu'il faut être anglais il faut être anglais c'est ça mais oui est-ce que tu vois qui est ici James Bond girl je ne comprends pas on l'a perdu ou pas on va s'appeler Miss Suisse la maudoise non mais je veux bien je pense que je pense que j'aurais plus mes chances dans Plus Belle La Vie avant James Bond c'est vrai non vous savez que c'est la première fois depuis je crois 30 ans en parlant de Plus Belle La Vie que Top Model c'est le c'est le Plus Belle La Vie américain c'est la première fois depuis 30 ans que Top Model le tournage est interrompu aujourd'hui à cause du coronavirus c'est vrai mais attends ça veut dire qu'ils tournaient toute l'année en fait ils enchaînaient tout le temps tout le temps tout le temps ils sont comme les masques ils sont afflutants quand il n'y a plus il n'y a plus il n'y a plus de stock nulle part on fait tout afflutant bon là ils ont stoppé et le négociateur en chef de la branche à Hollywood pour aller discuter avec l'état américain sur comment on relance la production après le coronavirus c'est Steven Soderbergh réalisateur de Contagion oh c'est pas mal c'est lui qui négocie c'est lui qui négocie parce qu'il a fait le film Soderbergh vas-y vas-y Olivier il a fait le film Contagion tu l'as vu Casey ? tout à fait il a tout écrit il a tout vu les masques les trucs il n'avait pas vu que les masques quand tu as des lunettes ça fait de la buée c'est assez abominable mais donc c'est lui qui va les négocier c'est une information ce matin de la RTS il va le négocier pour l'ensemble de l'industrie américaine avec le gouvernement américain pour savoir sous quelles conditions les tournages peuvent recommencer alors j'ai quelques je ne sais pas j'ai quelques informations à propos de ça qui ne sont pas encore confirmées mais les tournages reprendraient sous certaines conditions et ces conditions sont les suivantes c'est qu'il y aurait une mise en quarantaine de toute l'équipe de tournage avant le début du tournage et un médecin présent sur place durant tout le tournage pour faire des tests quotidiens à toute l'équipe c'est comme dans le porno sous le VIH c'est comme dans le porno à l'époque du Sida ouais exactement sans les capotes avec les masques mais je me ouais ouais mais c'est après tu ne peux pas tourner n'importe quoi comme ça donc ça veut dire quasiment pas d'extérieur pas de bisous pas de coproduction tu dois changer de pays pour tourner bah pas d'extérieur c'est très compliqué pour la figure pas de foule pas d'extérieur donc c'est enfin ça va être ça va être l'hubris du cinéma suisse avec les scènes de cuisine on va être on a un coup d'avance on a un coup d'avance alors Olivier les chiffres de cette semaine les chiffres de la lettre stop 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 j'ai eu une auditrice de Fribourg qui m'a dit que ce n'est pas des chiffres et des lettres en Suisse c'est à vos lettres avec Georges Hardy donc tu es le Georges Hardy de l'émission Georges Hardy je ne connais pas on va regarder de quoi avait l'air Georges Hardy et puis tu verras c'est pas vraiment un compliment je viens de jouer sur Coffram on avait trois chaînes en noir et blanc on avait la RTS la RTSI avec les trucs et puis on avait une chaîne française je ne sais plus laquelle mais l'autre je ne connais pas mais Georges Hardy c'était la RTS c'était à l'époque de Georges Klein du Francophonissime tu étais un peu trop jeune peut-être tu étais un peu trop jeune donc les chiffres de cette semaine notre ouvris c'est les chiffres et les lettres c'est le seul moment de la soirée où on parle vraiment d'argent on ne parle pas vraiment de cinéma et de culture ça va avec le premier cinéma c'est un message sponsorisé d'Alain Berset notre premier chiffre c'est 0,6 0,6 c'est le R0 et R0 c'est notre premier mot c'est le facteur dont on lentement on sait tous de quoi il s'agit pourquoi parler de ça ici c'est pas juste une anecdote ou un gag stupide c'est bien entendu c'est un chiffre qui préoccupe particulièrement nos collègues des salles de cinéma on l'aura tous remarqué les restaurants eux ont fait un lobbying monstrueux avec leurs copains au lima horaire pour réussir à réouvrir plus tôt les cinémas eux ils sont beaucoup moins appréciés au portillon pourquoi ? on imagine bien dans les salles de cinéma aujourd'hui réouvrir le 8 juin avec le coronavirus ça veut dire une rongée sur deux fermée un siège sur deux fermé une entrée une sortie des accès extrêmement compliqués et pour les cinémas des vraies questions se posent Thierry doit bien le savoir c'est sûr est-ce qu'il y aura des films par exemple ? il y aura des films et puis est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir une salle ? parce qu'ouvrir une salle avec 25% de la capacité pour beaucoup des exploitants il y a des frais fixes qui sont là pour chaque séance c'est extrêmement risqué et pas de confiserie donc les exploitants aujourd'hui ils ne sont pas en plus pas de bar pas de confiserie potentiellement plus de personnel parce qu'on parle de devoir aérer la salle entre chaque séance devoir la nettoyer installer des plexiglas donc il y a des frais il y aura moins de personnel mais surtout quand on a lu la presse un peu cette semaine surtout les salles ont peur qu'il n'y ait pas de film vu que les gros marchés réouvriront plus tard les gros films ont été repoussés on sait James Bond 07 on en parlait avant a été repoussé à novembre parce que évidemment sur des gros sur des gros films comme ça les studios ils ne peuvent pas se permettre de perdre d'argent ce ne sont pas des films sur lesquels on peut rigoler c'est des montants monstrueux c'est des films à plusieurs centaines de millions de dollars donc ils ne vont pas aller plaisanter et sortir des films comme ça à perte donc voilà ce chiffre il va probablement pour les gens du cinéma comme pour tous les citoyens c'est la valeur qui nous indique est-ce qu'on infecte moins d'une personne ou est-ce qu'on infecte plus d'une est-ce que ça monte ou ça descend donc à plus de 1 c'est mauvais c'est le chiffre de Moody Merkel c'est ça elle communique que comme ça Moody c'est la seule chose qu'elle communique Moody c'est ça nos collègues du cinéma vont surveiller ça de très près mon deuxième chiffre c'est justement le chiffre 1 ah beau chiffre beau chiffre j'avais fait un séminaire de philosophie quand j'étais en étude de philosophie sur comment de l'unique peut sortir le divers et un philosophe néo-platonicien appelé Jean Blick du 2ème siècle après Jésus-Christ a démontré par l'existence des ongulés que de l'un peut venir le multiple je vous conseille Jean Blick vraiment violemment je sais qu'il y aura une émission lundi avec Pierre-Yves Maillard c'était mon maître assistant spécialiste de Vingolstein et du Tractatus Logico-Philosophicus qu'on a déjà cité c'est ça avec un homme à ta hauteur moi je ne suis pas du niveau d'accord donc le chiffre 1 le chiffre 1 1 pour 1 mois 1 mois c'est le temps qui sépare la sortie sur Disney+, nos amis Disney+, on en parle chaque semaine malheureusement on ne voit plus l'image toute ma mise en scène est foutue mais c'est un mois c'est ta connexion entre la sortie de Star Wars The Rise of Skywalker je suis ton père avec le masque en SVOD on a parlé de ce que c'est donc c'est une plateforme de streaming abonnement gratuit abonnement et puis derrière on voit ce qu'on veut et puis la VOD traditionnelle d'habitude la durée soit normale soit réglementaire ou légale en France c'est 21 mois ça veut dire que dans tous les pays du monde sauf la France qui elle a les lois qu'elle applique à la force du bâton Star Wars The Rise of Skywalker va sortir May the 4th le 4 mai May the 4th be with you c'est la grande opération traditionnelle de Disney donc le 4 mai déjà dans quelques jours le tout dernier Star Wars sera déjà là alors qu'il y a un mois à peine il est sorti en VOD en DVD en cassé de vidéo non il n'y a plus pardon etc donc ça fait 20 mois de break 20 mois de break c'est un signe ah ouais c'est sûr de nouveau extrêmement frappant impactant du fait que Disney bien sûr veut profiter de la c'est des vrais businessmen c'est des vrais entrepreneurs ils veulent profiter de la crise pour prendre les devants mais aussi du fait que la plateforme qui est ouverte on le rappelle il y a un mois en Suisse francophone et en France et bien ils vont l'utiliser au maximum pour révolutionner ce qu'on appelle les fenêtres d'exploitation donc pour changer totalement comment on organise la chronologie d'une sortie en salle une sortie en vidéo un DVD etc parce qu'ils n'y ont pas de main morte donc May the fall c'était notre deuxième mot de la semaine notre deuxième chiffre le troisième chiffre c'est 20 d'habitude je fais 1 milliard 750 millions etc là on fait des petits chiffres on est percés au limaura c'est ça ouais ça fait un peu double quine non 20 c'est pour 20 francs 20 francs c'est le tarif qu'il faut payer aujourd'hui sur les plateformes en Suisse c'est quelques euros de moins ailleurs pour regarder Trolls The World Tour c'est Universal c'est Universal Trolls Non et Mondial c'est un dessin animé d'animation pour les 3 à 5 ans mon fils se réjouit il a adoré le Trolls le premier c'est un grand succès il a fait à peu près 150 000 entrées dans les salles en Suisse et puis là Trolls la tour devait sortir en salle Universal décider d'annuler la sortie c'était pas un film assez énorme comme 007 pour qu'on le repousse donc ils ont dit on y va à fond maintenant pendant le coronavirus et ils ont décidé de faire ce qu'on appelle une pivode c'est la première pivode de l'histoire c'est notre mot suivant de la soirée pivode c'est premium VOD c'est quelque chose dont on parle dans l'industrie depuis des années c'est la super sortie premium VOD juste après la sortie salle et avant la sortie des DVD on en parle mais c'est une art lésienne on ne l'a jamais fait et là pour la première fois on le fait alors on me dirait 20 balles évidemment 20 balles pour 48 heures de location le prix habituel c'est entre 6 et 8 francs Thierry Spicer me dira c'est monstrueux c'est une blinde du point de vue des studios eux ils voient ça un peu différemment c'est pas tellement de pognon parce qu'au fond c'est qu'un ticket cinéma c'est 1,25 fois le prix d'un billet de cinéma 15 balles à peu près donc c'est pas encore monstrueux quand on regarde ça en famille et qu'on compare ça aux 150 000 entrées de trolls en salle à l'époque ça nous fait des chiffres qui sont qui restent relativement modestes et ils ont bien vendu ils ont bien vendu ? on ne le sait évidemment pas il est sorti il y a quelques jours mais on peut estimer que le film va faire vu qu'il n'y a pas de concurrence dans les salles 40 à 50 000 billets fois 20 comparé aux 150 000 fois 15 de la sortie salle ça reste évidemment très très peu et pour les studios c'est beaucoup beaucoup trop peu par contre on commence à rentrer dans des ordres de grandeur VOD donc la vidéo à la demande la sortie vidéo versus la salle qui commence à devenir intéressant pour eux on peut imaginer que ils sortent sur quelle plateforme ? ils sont sur toutes les plateformes en Suisse en France partout mais ils ont je pense des shares c'est à dire un partage du chiffre plus favorable qu'en salle j'imagine ils ont imposé un prix j'ai pas le chiffre à vous communiquer 80% je pense ils ont imposé un 70% ils ont imposé un minimum garantie un prix minimum ce qu'on appelle un minimum free per buy donc un prix minimum par achat entre 13 et 14 balles et que du coup les plateformes ont dû fixer un prix de 20 balles le prix de 20 francs le prix habituel d'un film comme ça à l'achat ça veut dire on achète un truc une copie digitale on la garde toujours c'est 30 francs la 20 francs c'est pour 48 heures donc on voit que c'est relativement cher par contre évidemment si on compare du point de vue si on se met à la place du studio et qu'on se dit bon eux c'est ça ou bien vendre pour une famille de 3 personnes 3 fois 15 francs il y a encore à peu près 25 francs de différence on peut imaginer qu'à l'avenir les studios vont trouver que ce genre de modèle est hyper intéressant qu'ils vont vouloir soit sauter complètement par dessus la salle soit sortir très vite derrière la salle une fois que la courbe de la salle de fréquentation a un peu baissé et ils vont vouloir peut-être on va dire un modèle par exemple se dire il faut que le prix de la location soit équivalent à 2 billets de salle de cinéma donc 30 francs mais ça se passe pas 100 heures on m'a dit aux Etats-Unis pour Universal les américains effectivement il y a une chaîne notamment je crois AMC une chaîne de salle de cinéma qui a gueulé et qui a dit si c'est comme ça plus jamais on sortira de film de Universal le rapport de force pareil comme Thierry rigole mais il a raison parce que le rapport de force n'est pas forcément en faveur des salles parce qu'à côté de Disney s'il y a un gros studio c'est Universal ils ont un catalogue énorme ils ont une puissance de frappe énorme et très probablement que sur la masse à la fin les studios vont quand même pouvoir imposer leurs conditions et que ils vont probablement pas supprimer la sortie salle parce que la perte d'argent de chiffre d'affaires elle est trop monstrueuse et on voit bien que sur un 007 ils ont préféré pas sortir maintenant mais repousser dans 6 mois parce que là ils perdent beaucoup trop d'argent par contre ils vont quand même probablement réussir à imposer un modèle échelonné avec d'abord de la salle pendant 2 à 3 semaines max et puis derrière quand ils voient que ça baisse un petit peu on va chercher par exemple les familles et puis là pour le prix de 2 à 3 billets on renonce la courbe et on refait du chiffre d'affaires ce qui évidemment est le moteur de ce business donc 07 c'est le taux de contagion qu'on a 1 c'est un mois entre la sortie VOD et la SVOD et 20 c'est le prix d'une location d'un film qui ne sort pas en salle mais directement pour le public en Suisse en location pour 48 heures ça va être le challenge maximum des salles des salles dans ces prochains mois ça va être et partout bien entendu ça va être de savoir comment on joue avec ça comment cette nouvelle fenêtre va arriver au milieu ça va être un challenge non seulement pour les exploitants de salles mais aussi pour les exploitants de VOD je pense que le challenge il est résolu par notre solution si on fait de la theatrical VOD le studio et la salle se partagent cette manne-là qui suit directement la salle et la salle émerge un tout petit peu à l'argent qui se paye sur le note sur le net et puis là le concurrent de la salle et du producteur serait les plateformes VOD en Suisse on serait bien pour essayer ça parce que les plateformes VOD sont faibles probablement ça va construire ça va conduire à des nouvelles des nouvelles concentrations de business et on va peut-être assister à des des concentrations industrielles entre plateformes VOD et salles de cinéma on va arriver à un marché encore plus oligopolistique que ce qu'il est aujourd'hui il y a un très intéressant article aujourd'hui dans le courrier de Genève où il y a une interview notamment du fondateur de Cinefile en Suisse qui parle de ça du rapprochement d'une plateforme avec les salles avec certaines expériences pilotes qu'il a déjà depuis maintenant une année avec les salles de Lucerne et de Zurich le Rifraf et le Bourbaki donc je vous conseille de lire cet article de Mathieu Levers qui cite abondamment un personnage très intéressant Thierry Spichert sur le courrier aujourd'hui l'article est vraiment fouillé sur trois pages il y a plusieurs acteurs qui interviennent des salles la plateforme de Filmingo une autre plateforme enfin qui n'est pas une plateforme et aussi Cinefile pour un peu vers quoi pourrait se diriger le marché en Suisse ah revoilà Olivier Muller avec sa mise en scène formidable mais t'as quoi comme connexion pourrie quoi moi j'ai une connexion rien ouais mais ça va pas ça risque qu'on change de plateforme de Skype ça marche pas on va aller sur Zoom l'année prochaine non on va aller sur Microsoft Team Windows qu'est-ce que c'est que ça c'est Windows c'est un truc pour professionnel ouais c'est ça et merci un dernier chiffre ou une dernière lettre peut-être pardon un dernier chiffre une dernière lettre ou bien ah non t'es de nouveau parti ah merde au moment on allait faire santé ok Olivier ok c'est quand même citoyen d'honneur de la ville de Vienne enfin le jour où on fera le B-Exit ah non ouais et je conseille à tout le monde par ailleurs pour préparer la discussion de la semaine prochaine l'article de ce jour dans le monde où il y a notamment une interview de Maraval au sommet de sa forme qui donne ses remèdes pour sauver le cinéma c'est assez détonnant comme d'habitude il y a deux pleines pages sur Verroux vers le cinéma et notamment une interview de Maraval qui en gros dit qu'il faut péter la chaîne la cascade et puis surtout il faut donner moins de poids aux diffuseurs et faire des vraies alliances avec les plateformes pour que le cinéma puisse continuer à être du cinéma c'est assez intéressant c'est du Maraval on en parlera la semaine prochaine voilà Olivier tu es parti ? je crois qu'on n'a plus ni l'image ni le son donc on prend congé bonne soirée bonne soirée Olivier merci beaucoup merci donc voilà c'était un peu la partie analyse chiffres on le fait un peu en déconnant mais les chiffres sont assez solides décroché un petit peu à la fin oui oui on est toujours je parle trop non mais c'est génial toi c'est fou tu as un talent de chroniqueur d'analyse ah tu vas revenir toi comme invité avec grand plaisir avec grand plaisir à la régie on peut enregistrer ce passage et puis il faudrait un peu le passer en boucle non mais moi j'aime parler mais je parle trop toujours mais on ne se prend pas au sérieux ici c'est peut-être ce qui te fait défaut et c'est la seule raison pour laquelle tu peux être un amateur de la chronique c'est parce que tu parles trop c'est vrai mais c'est génial tu sais très bien il va peut-être changer quand même tu me flattes tu me flattes j'ai pas de rôle actuellement on est en écriture chez Vox Productions ah oui ah oui le micro c'est vrai merci voilà Olivier te souhaite aussi d'avoir une carrière dans le cinéma en anglais de Saxon on parlait un peu de ça alors venons un peu vers l'actualité toi tu as eu des tournages repoussés tu as eu des projets qui sont mis en stand-by cette année ou est-ce que tu en es ? oui tout à fait alors bon je ne suis pas directement vraiment impacté puisque j'avais un tournage qui était censé se tourner en juin fin juin qui est pour le moment décalé à fin juillet donc c'est pas dramatique mais moi égoïstement à l'égard de mon industrie ce que je disais c'est que ce qui me touche le plus c'est pas le c'est pas le report directement en ce qui me concerne de mon prochain film mais c'est vraiment la distance c'est le fait de ne plus pouvoir voyager même de manière générale et c'est ça qui rend la situation je trouve encore plus anxiogène c'est pas le fait de rester chez soi d'éviter de voir trop de monde mais c'est le fait de vraiment ne pas avoir la liberté de voir de nouvelles têtes et de vivre de nouvelles expériences et ça c'est ça c'est très compliqué c'est ça qu'offre le cinéma et donc vivement une reprise ton prochain tournage il est prévu quand tu sais déjà fin juillet là pour le moment mais de nouveau il compte il compte prioriser certains tournages donc c'est à dire que les films qui pourront reprendre en priorité seront les films qui ont déjà commencé avant le confinement c'est un gros rôle c'est un rôle important c'est un rôle c'est un rôle secondaire pourquoi pas pourquoi parce que j'ai accepté ce film il y a longtemps et que ça me faisait plaisir c'est un film d'Audrey de Diwan c'est adapté d'un livre qui s'appelle l'événement et c'est sur l'avortement dans les années 60 je disais pourquoi est-ce que c'est un rôle secondaire c'est pas grave je peux faire des rôles secondaires mais je dois en fait je me retrouve pour faire une espèce de confession intime dans une situation particulière en tant qu'acteur c'est à dire que j'ai eu un litige sur mon dernier tournage j'ai fait une dépression ce qui a engendré deux jours de sinistres de tournage et j'en paye les frais en fait un an et demi plus tard puisque je devais tourner normalement je devais jouer le rôle de Voltaire pour une série Prestige France 2 un 5 fois 50 minutes sur lequel j'étais pris et que je n'ai pas pu faire parce que les assurances françaises ne m'ont pas autorisé à le faire à cause de ce litige et de ces deux jours de sinistres est-ce que vous êtes pénalisé combien de temps pour ça ? je serais pénalisé le temps le temps qu'il faudra pour les assurances à me faire de nouveau confiance pour un tournage mais ce qui est fou on peut expliquer un petit peu aux gens comment ça marche en fait quand tu fais un tournage t'assures les gens dont tu as besoin pour le film les partenaires principaux qui s'arrêtent donc le chef opérateur la réalisatrice le réalisateur c'est-à-dire les indispensables pour expliquer c'est vrai que si par exemple nous on a eu une fois un arrêt de tournage avec Anna Shigula qui avait fait une hernie discale et par exemple si tu fais une hernie discale qui génère un dégât en effet les assurances ne veulent plus te couvrir donc après la production doit prendre le risque de t'engager sans assurance exactement et donc toi simplement pour deux jours de break quand on sait comment le métier est dur l'âge que tu as les tensions auxquelles doit faire face un acteur la difficulté à assumer le métier pour ces deux jours de break où tu as dit non moi je dois m'arrêter et bien je suis pénalisé parce que le médecin des assurances représentant des assurances dont je ne citerai pas le nom à Paris qui est le seul et l'unique presque d'ailleurs à l'âge et bien à la seule décision lui d'assurer ou non un prestataire sur un tournage l'estime je suis trop fragile mais ce qui est perturbant c'est que lui c'est un simple médecin généraliste qui n'a aucune compétence reconnue en psychologie et qui se permet de pouvoir me mettre un frein et de mettre une réserve là je ne peux rien faire là il faut c'est pour ça que je disais pourquoi un rôle secondaire c'est parce que là je suis en train j'ai deux films en petits rôles c'est à dire je n'ai pas le droit de faire des films de plus de 20 jours c'est à dire je ne peux pas assurer à ma seule responsabilité tout un tournage l'entièreté d'un tournage en tant que rôle principal et là donc je dois faire deux trois rôles de moins de 20 jours pour pouvoir montrer pas de blanche ou alors tu trouves un producteur genre nous qui a pris un film et qui dit écoute nous on prend et qui prenait le risque et qui prenait le risque tout à fait c'est quand même monstrueux et donc c'est monstrueux parce que c'est un an et demi après ça s'en est suivi donc la dépression burn out a commencé sur le tournage Just Kids d'ailleurs Just Kids le film qui va sortir cet été exactement la dépression ça suit pendant 3, 4 mois 5 mois après donc j'en paye les frais je suis un psychologue que je vois même encore aujourd'hui aujourd'hui ça va beaucoup mieux psychologiquement mais je continue à le voir et malgré tout j'ai une doublette de paiement tu payes à tous les étages je paye à tous les étages et là je suis pénalisé là dessus ce qui me fait peur c'est que là on est en train de me proposer des jolis projets et j'ai presque peur d'être pris dessus si jamais on me dit maintenant oui comme le film que je vais faire la série de Voltaire on me dit t'es pris dessus génial je suis hyper content et puis finalement non tu peux pas pour des raisons d'assurance c'est un peu et donc ce qu'on te dit c'est que ce qui est fou c'est que c'est vraiment un peu ce paradoxe dans le cinéma c'est à dire qu'on est dans un métier qui brasse d'argent il y a beaucoup d'argent il y a des responsabilités financières en jeu qui sont énormes et de l'autre et de l'autre c'est quelque chose de très on joue avec la sensibilité des gens on joue sur du sur du non objectif sur quelque chose de pas rationnel je m'excuse mais ça donne un peu l'impression que ce médecin se refait une virginité en tapant sur un jeune parce que pour ma gmail pour des gens comme ça il signe quoi il doit y rendre des comptes aux assurances ouais mais bon c'est un peu je vois bien le genre t'es aussi quelqu'un mais ce que je veux dire c'est que j'en arrête un de temps en temps t'es un bon client on peut pas dans un monde où il y a de l'argent comprendre des valeurs sentimentales et donc ça c'est très compliqué de gérer argent et sentiments et donc c'est très compliqué c'est pour ça qu'en tant qu'acteur il faut vraiment savoir être autant un businessman savoir se vendre et autant savoir savoir bien sûr je suis quand même surpris parce que le genre de cinéma que tu fais il y a beaucoup trop d'acteurs qui sont démunis de leurs vraies émotions de leurs vraies sensations parce qu'ils sont trop ancrés dans la partie rationnelle de ce monde là qui est l'argent qui est la la notoriété puis l'aspect carréiste que par par cette par cette innocence qu'il faut avoir moi je trouve en tant qu'acteur en tant que réalisateur cette liberté de faire absolument ce qu'on veut et ça passe aussi par l'erreur et la connaissance oui puis je suis tout en plus surpris que tu fais un genre de cinéma t'es un genre d'acteur où comme spectateur on voit bien que si t'es touchant si t'es pertinent dans tes rôles c'est parce que tu amènes sur le plateau ce que tu es quelque part le cinéma se nourrit de ta sensibilité et si cette sensibilité a un prix elle doit pas déborder ouais mais c'est ça qui est pas vraiment acceptable parce que bien sûr qu'elle doit déborder au fond c'est même au fond dans l'imaginaire de l'artiste qui doit déborder et c'est mais c'est assez violent quoi et donc on t'a expliqué que tu devais faire deux ou trois rôles secondaires que tu tiens puis qu'après ça prend l'ébré de la sanction c'est ce qu'on s'est dit avec mon agent mais c'est sans garantie c'est sans garantie mais on espère donc si vous êtes producteur que vous avez un bon projet avec un rôle principal et que vous êtes pris à prendre un risque vous allez chier adéquat et vous dites on prend pas d'assurance on le paye un peu moins cher mais on le prend mais il faut que le rôle soit bien exactement pour les compter sur moi il n'y aura pas de litige d'accord donc ce projet là pour cet été d'autres projets en cours ou à venir ou c'est un peu trop lointain pour en parler ? il y a un autre film tout à fait de Stéphanie Donquer dans lequel j'interpréterais le rôle d'un pyromane un pyromane qui fout le feu à une baraque dans laquelle se trouve Lily Rose Depp qui voilà et on finit tu brûles Lily Rose c'est un peu le syndrome de Stockholm c'est-à-dire que j'ai brûlé vers le micro c'est Sébastien De Manécri que moi je dois me tenir un peu plus droit parce qu'on commence à faire un peu la vache c'est un petit peu une statue en faire un peu de yoga donc ça c'est les projets à venir par rapport au cinéma suisse des projets avec Ursula ou quelque chose de lointain ou rien pour l'instant parce qu'elle est quand même assez fidèle avec toi comme acteur je pense que vous allez retravailler ensemble oui mais elle va faire son premier film premier long sans moi je suis hyper heureux pour elle mais très triste aussi de ne pas voir sa continuité mais non elle fait un film avec sa chérie Stéphanie Blanchoux qu'elle réalise en Suisse prochainement voilà c'est tout ce que je sais mais je ne serai pas avec elle ok d'accord mais pour l'instant il n'y a pas d'autre projet celui-là n'est pas le genre à faire six choses à la fois non plus non 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 on sait qu'on retravaillera ensemble un jour j'imagine j'espère en tout cas c'est plutôt un combo gagnant ouais ouais le dernier c'était le téléfilm du bruit dans la tête euh non c'est pas le journal de ma tête le journal de ma tête le journal de ma tête avec Fanny Arnaud ah oui encore une actrice c'est un film que j'ai beaucoup aimé avec lequel j'ai réussi à avoir un regard assez objectif ouais c'était différent pour toi téléfilm cinéma ou c'est des différences qui n'existent pas vraiment il y avait plus une contrainte de temps plus qu'au cinéma mais après non non c'est la même exigence de la part d'Ursula c'est le même type de direction d'acteur il n'y a pas il n'y a pas une différence on le voit déjà depuis les épaules solides ouais ouais la seule exception que là on se connait bien avec Ursula et qu'on n'a plus besoin de se parler comme on se parlait avant c'est un soulagement ou c'est un manque ? non non c'est un soulagement c'est génial ok c'est sûr alors à propos d'Ursula on va appeler notre Ursula à nous qui est Ursula Pfander Ursula Pfander elle nous chronique un tout petit peu ce qui se passe en Suisse alémanique actuellement avec la fermeture des salles et puis Ursula Pfander a une autre casquette enfin c'est pas vraiment une fille à casquette mais une façon de parler Ursula est aussi responsable de la communication au Festival de Le Carnault ah mais oui Ursula bonjour 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 alors est-ce qu'on entend attends on va mettre le casque parce qu'on est très très indiscipliné ce soir voilà tu peux parler bonsoir Ursula tu nous entends bonjour bonjour Ursula on a un monstre délai oui tu nous entends un délai oui ah on est très très décalé alors attends Ursula raccroche on va te rappeler peut-être ça va se résoudre d'accord à 25 secondes c'était pas possible il a fallu faire trois conversations en même temps on va essayer de la rappeler voir et puis si jamais ça recoince je vais lancer le sujet puis elle va faire sa chronique et puis on aura un peu moins d'interaction mais ça devrait normalement au deuxième coup à part chez Muller ça a été pop on aurait dit qu'il a pris des drogues c'était un peu rose vert et tout alors qu'il s'était donné la peine de faire voilà est-ce que tu nous entends Ursula ? je t'entends mais je t'entends encore de ton intervention que tu avais fait avant nous on t'entend presque en direct quand tu parles ah oui attends voilà donc en fait je comprends donc en fait Ursula ce qu'on va faire c'est que je vais lancer ton sujet en Europe ah c'est bon c'est bon c'est bon tu m'entends là en direct oui ça va ok fort oui attends mais je ne vois plus oh c'est moins grave nous on te voit tu es belle voilà ça suffit nous tu sais moi je me tiens mal j'ai un peu pris trop de kilos bon Kessy ça vaut la peine de le regarder ah bah oui quand même moi je ne suis pas photogénique et tout donc Ursula Kessy Mottéclin Ursula est un autre attaché on se connait salut oui on se connait salut ça va tu vas bien oui je vais bien et toi très bien super je suis contente de te revoir bah je suis contente aussi je pense que la dernière fois qu'on s'est vus c'était effectivement quand tu étais venu au festival de Locarno l'année dernière oui exactement et tu étais sur le point de partir au Base Camp ah mais c'est ça il y avait encore le permis j'avais encore le permis je t'ai appris maintenant tout ce qui s'est passé après j'étais avec un ami en train de boire une bière non sur une terrasse quand on t'a croisé dans la rue oui ça va ? oui ça va bien super la famille du cinéma suisse oui la famille du cinéma suisse ça me fait toujours penser à la mafia quand ils disent ça c'est vrai moi quand on dit la branche du cinéma ça me fait toujours penser aux babouins aux singes qui sont sur la branche les gens qui sont sur la branche vous avez une super imagination c'est pas assez ambitieux oui oui c'est pas assez ambitieux alors Ursula qu'est-ce qui se passe outre Sarine alors outre Sarine alors écoute moi je suis déjà très contente que j'ai appris un nouveau mot cette semaine un mot qui je pense a dû être créé juste après notre dernière émission donc vendredi passé c'est le Corona Graben vous avez déjà entendu ? Corona Graben non en fait ça va remplacer le Stigraben bien sûr effectivement on avait déjà on avait déjà parlé de ça sans connaître effectivement le nom du phénomène quand il y avait Brigitte qui était qui était sur le plateau oui qui voyait tous ses vels au bord du lac oui qui voyait exactement donc ça c'est effectivement le phénomène du Corona Graben donc ça c'est quelque chose qui s'est passé c'était partout dans la presse suisse-allemande cette semaine c'était dans Oblique c'était sur SRF donc ça nous a beaucoup occupé jusqu'à mercredi mercredi après il y a les conférences de presse du Conseil fédéral et puis effectivement là il y a eu l'annulation de l'Occarno et ça il faut dire c'est quand même un événement qui a beaucoup marqué ma semaine donc tu es responsable de la communication à l'Occarno c'est toi qui as écrit le communiqué de presse c'est pas moi qui ai écrit personne ne veut redosser ce truc je suis attachée de presse je suis attachée de presse ah pardon mais effectivement j'ai participé donc j'ai effectivement une autre perspective que Stéphano Knuchel mais j'ai aussi eu voilà donc une journée assez bouleversante disons ça comme ça ça fait combien de temps que tu travailles comme attachée de presse à l'Occarno ça fait 10 ans donc c'est quand même 4 mois de ta vie je pense bien intense chaque année exactement exactement et avec Soleur et avec Soleur oui donc effectivement mon calendrier habituel c'est l'hiver je suis un Soleur et l'été j'ai vu que Soleur nous a envoyé une newsletter comment Soleur nous a envoyé une newsletter pour dire qu'il pensait à nous oui ils n'avaient aussi rien à dire mais ils ont quand même dit oui c'est comme tout le monde ils n'ont rien à dire les gens ils disent il ne faut pas faire trop d'introspection non c'est de l'occupation de terrain ils ont peur qu'on les oublie c'est ça mais c'est étonnant mais il faut je ne suis pas sûr mais oui moi je pense qu'il faut comme les compagnies aériennes qui continuent de voler à vide pour pouvoir atterrir en Europe pour garantir oui c'est un peu ça c'est un peu ça donc le Corona Graben donc le Corona Graben oui bon après un jour le jour après l'annulation de Locarno il y a eu le NIF Neuchâtel qui a annulé et puis donc la discussion en Suisse allemande s'est tournée en fait vers une discussion plus donc par rapport à tout ce qui se passe maintenant avec tous ces événements culturels qui se tournent vers le numérique c'est une discussion qui n'est certainement pas terminée mais que j'ai l'impression qui devient plus substantielle et plus intéressante maintenant donc il y a pour résumer il y a des gens qui disent qu'effectivement il ne faut pas que les festivals de films organisent une édition en ligne parce que elles perdent tout leur caractère festif et l'atmosphère donc ça devient c'est un caractère purement informatique et il y a les gens qui sont pour qui disent que les festivals aussi les festivals de cinéma sont des porteurs d'innovation et en fait c'est maintenant où il faut tenter de faire le plus d'expérience possible pour avoir plus de possibilités à la fin donc une chose qui est effectivement sûre et ça j'aimerais quand même prendre un petit moment aujourd'hui avec vous pour parler de ça c'est que quand il y a des festivals qui sont annulés c'est clairement aussi des emplois qui sont perdus c'est des gens qui perdent leur travail et donc on est le 1er mai c'est le jour où on revendique quand même beaucoup de l'aspect de notre vie professionnelle et par rapport à toutes ces questions qu'on est en train de se poser pendant la crise aussi je me suis souvenu que là c'est en janvier à Soler au journée de Soler on avait accueilli la présentation d'une étude qui était commandée par l'association des réalisateurs suisses qui était présentée lors d'une table ronde où il y a eu des réalisateurs il y a eu des scénaristes et il y a aussi eu des représentants de l'Office fédéral de la culture et il y avait un représentant de la fondation romande pour le cinéma qui était présente qui donc ont écouté les résultats de cette étude et là je vais faire comme Olivier malheureusement je ne peux pas faire les effets avec les couleurs il est fort il est fort tu as vu Stéphano il y a le fond toi tu as un studio toi tu as un studio c'est quand même c'est beaucoup plus c'est à l'ancienne mais c'est maîtrisé toi oui c'est maîtrisé j'attends oui j'ai mis là j'ai mis ça c'est bien oui donc tout en bas il y a effectivement les salles de cinéma c'est la dernière ligne le 8 le 8 peut-être je me demande si ça va être le cas c'est un bordel cette histoire oui oui non ça ne va pas être facile on en parlera largement j'aimerais vous donner deux chiffres premier chiffre 200 c'est donc en fait le gain journalier moyen qu'un réalisateur scénariste d'un film de fiction en Suisse gagne donc par jour et 150 c'est le chiffre le même chiffre pour la résolution d'un documentaire donc c'est des chiffres c'est très très bas j'ai quand même une question sur ces chiffres c'est les jours travaillés ou la moyenne sur un film exactement parce que non mais c'est pas la même chose tu vois quand t'es réalisateur tu tournes 25 jours nous un réalisateur de film en fiction on va facilement le payer 60, 70, 80 000 francs c'est calculé sur les jours de tournage alors on est dans une structure ça devient encore pire parce qu'il compte pas tous les jours de préparation et il n'y a pas non plus tous les jours où tu passes pour la promotion donc c'est vraiment les jours qui sont calculés 25 jours ou voilà pour un tournage d'un film et donc voilà c'est vrai que là comment ils peuvent vivre ça veut dire que tout le monde a besoin d'autres sources en fait de revenus et effectivement il y a donc quand ils étaient à Soler ils ont revendiqué quand même que le secteur de la politique culturelle prenne conscience de ces chiffres mais j'ai quand même une petite j'ai quand même Ursula une petite réaction de producteur par rapport à ces chiffres oui bien sûr parce que si on prend ces chiffres au premier degré comme tu les donnes 25 jours de tournage c'est un long métrage 200 francs par jour fois 25 ça fait 5000 francs moi pour un long métrage j'ai jamais payé un réalisateur moins que 40 000 francs et je pense que tous les longs métrages professionnels tu peux pas avoir de subvention à l'OFC mais ça veut dire que tu as les 40 000 francs c'est avec Scénario comme réalisateur et de toute façon à l'OFC si tu as des salaires de scénariste et de réalisateur en dessous d'un certain standard tu es non recevable ça c'est clair donc ma question c'est quel est l'éventail de films qui ont été pris en compte parce que si on prend aussi les films autoproduits qu'on fait parce qu'on a envie de faire un film qu'on fait parce qu'on a décidé qu'on s'octroyait le titre de professionnel et qu'on a convaincu personne de faire un film mais on le fait quand même je comprends comment on arrive à ce chiffre mais pour commenter ce chiffre et le prendre au sérieux j'ai besoin de savoir qui on a mis dans l'échantillon sans ça le chiffre ne veut pas dire quelque chose ils avaient oui donc effectivement moi je pense que ça va peut-être plus trop loin maintenant de présenter toute l'étude c'est juste parce que j'aime t'embêter Ursula on va donner la référence de l'étude effectivement je vais vous donner la référence vous pouvez télécharger cette étude là c'est intéressant toute la méthode est bien expliquée comment ils ont fait l'échantillon tout ça c'est très sérieux mais c'est vrai qu'ils se sont fait attaquer aussi à seule heure notamment par des producteurs qui ont aussi posé des questions comme est-ce que par exemple le retour en fait sur les droits d'auteur est-ce que c'est calculé dans le salaire ou pas il y a aussi des questions comme ça mais quand même résultat des courses moi je pense qu'il faut prendre conscience que c'est un métier qui est ou au général les métiers du cinéma sont des métiers qui sont on est rapide très rapidement dans la précarité ça va ça va aller plus vite maintenant encore avec cette crise et voilà comme je disais au début de mon intervention c'était comme c'est le 1er mai j'aimerais pour tous les politiques qui nous écoutent faire un petit statement exactement mais quand même je suis d'accord avec toi c'est des métiers comme beaucoup de métiers culturels où il y a une précarité qui guette mais il y a une particularité dans le cinéma que moi j'étais directeur de théâtre avant et puis je gérais le club de rock frisson avec un comité parce que c'est de la contre-culture et c'est organisé différemment donc je gérais pas mais je faisais partie de la gestion donc j'ai travaillé dans différentes branches de la culture depuis maintenant plus de 35 ans il y a une particularité dans le cinéma c'est que c'est très clivant au niveau socio-économique il y a des gens qui vivent très bien et des gens qui vivent très très mal mais il y a tout c'est quand même il y a toute une partie de gens dans le cinéma qui vivent très bien il y a des postes nobles et très bien payés il y a un manque de volume en Suisse c'est sûr et puis il y a une énorme quantité de gens qui sont très précarisés c'est un endroit où il est difficile d'entrer que ce soit les acteurs d'ailleurs c'est la même chose pour les acteurs Kei Simotet disait tout à l'heure qu'il se rappelait de ce passage à Berlin avec Keeper non ou avec je ne sais plus quand on a 17 ans avec quand on a 17 ans où il se retrouvait dans une Audi de la dernière génération avec un chauffeur privé dans un palace en ayant au quotidien pas de quoi s'acheter un sandwich c'est vrai que le cinéma est très clivant comme ça tout ça pour dire je me méfie terriblement des moyennes en cinéma je préférais qu'on parle de médian mais voilà je vais arrêter de critiquer une étude que je n'ai pas lue en détail et c'est la fête des travailleurs et puis c'est la fête des travailleurs c'est la fête du télétravail aujourd'hui exactement en fait ce n'est qu'un combat ce n'est qu'un début le combat continue mais il y a des slogans plus novateurs j'étais avec mon fils qui a 6 ans à Fribourg dernièrement il y avait des gens qui manifestaient et le slogan c'était compassion pour les saumons justice pour tous les poissons parce que les gens ils manifestaient contre une pisciculture agrière c'était cool c'était avant le lockdown oui c'était bien avant je te promets j'arrête de t'interrompre oui alors donc et justement pour saluer Casey la présence de Casey je me suis dit comment vont les acteurs j'ai recherché comme apparemment en Allemagne je ne sais pas si cette initiative est déjà arrivée en Suisse non je n'ai rien trouvé en Suisse mais en Allemagne il y a la Simone Baird qui est une directrice de casting très importante qui a lancé une initiative qui s'appelle United We Act et c'est une initiative qui est principalement un hashtag ça il faut le dire mais qui donne quand même une grande très très grande visibilité à des acteurs qui n'ont pas de travail actuellement qui sont à la maison qui cherchent en fait à se présenter qui cherchent à être invité à des castings même virtuels et donc pour finir cette chronique je vous propose de regarder un de ces petits clips mais on aura les adresses sur le masque aussi comment on aura l'adresse sur le masque à la fin oui 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 alors on regarde le clip d'abord alors non je vous montre le masque maintenant d'accord montre nous le masque Ursula montre ton masque voilà alors un peu plus haut voilà alors on fait un screenshot tout le monde pour l'étude descend le voilà c'est bon bouge plus pour l'étude sur les conditions de travail pour les réalisateurs scénaristes en Suisse www.arf.fds.ch association des réalisateurs de films et hashtag united we act pourquoi c'est pas en allemand zusammen ça donne quoi en allemand alors ok tu remontes un petit peu encore une fois voilà et puis naturellement toujours Ursula est une grande fan d'une projection qu'ils font à la cinémathèque bernoise qui s'appelle le Lichtspiel qui tous les dimanches soir à 20h montre des films d'archives qui projettent dans la salle et ils filment l'écran d'accord parce que c'est quelque chose qu'il y avait de toute façon tous les dimanches soirs et on peut acheter un ticket et regarder au Lichtspiel le programme de dimanche soir mais l'écran avec le film qui est projeté comme si tu étais dans la salle et c'est gratuit il faudrait des lunettes VR 3D pour pouvoir vraiment mais c'est très bien et là effectivement il y a même un vernissage maintenant un vernissage fantôme qui va se passer donc mardi 7 mardi 7 mai oui à 19h30 ils vont même commencer à partir de mardi ils vont même maintenant projeter des longs métrages parce que tous les dimanches ce sont que les court-métrages des programmes de court-métrages donc à partir de mardi il y aura des longs métrages d'accord donc Lichtspiel se développe sur la toile oui voilà donc comme toutes les pratiques it's a success story it's a success story ça marche oui ok alors on regarde ton petit clip oui et puis on se dit à la semaine prochaine Ursula et puis j'espère qu'il ne fera pas une dépression pour le carnot on parlera de tes conditions à toi qui est indépendante donc qui peut éventuellement enfin c'est très différent je pense que vous ne savez pas si vous allez avoir du travail avec le le carnot dont on ne sait pas encore ce qu'il sera c'est toi-même la situation est un peu difficile oui moi je pense qu'effectivement Stéphano Knouk l'a bien dit il faut repenser les choses moi j'ai aussi envie de développer des projets et de proposer des projets de voir si tu vois si aussi là-dedans je peux trouver une idée qui peut plaire à the future of the films nous on peut proposer Make Locarno Great Again Make Locarno Great Again ça aussi on propose notre concept on l'offre il n'y a pas de problème et puis voilà moi je pense que pas tout est perdu tu vois non bien sûr que non bien sûr que non on aura certainement l'occasion de se retrouver autour de Locarno d'une façon ou d'une autre on est encore dans la réaction à la crise avec des réponses de crise je pense que les vrais problèmes arriveront l'année prochaine oui les vrais problèmes de fonds fondamentaux où là les entreprises vont repositionner leur sponsoring où le volume des films produits par rapport à ceux qui n'ont pas produit posera des problèmes au moment des sélections où il y aura des salles qui auront fait faillite où il y aura des entreprises ou des petites entreprises qui n'auront pas tenu le coup où il y aura des concentrations éventuellement de gens qui sont capables d'absorber d'autres à l'occasion de la crise je pense que tout ce qui va se passer dans l'année qui vient va être à la fois flippant mais intéressant à suivre oui ça va être intéressant et surtout un truc qui va déjà commencer là pour le Carnot c'est on n'en a pas encore parlé vous avez peut-être vu qu'il y a ce festival global qui va démarrer le 29 mai qui s'appelle VR1 qui se tiendra sur Youtube où le Carnot va proposer une programmation oui j'ai vu ça après je suis un peu sceptique sur un festival gratuit où les gens donnent de l'argent pour soutenir l'OMS mais on en parlera c'est un peu ça mais justement il faut maintenant il faut faire toutes ces expériences là et puis il faut mais pour moi si tu veux Loursoula pour moi avec ces expériences là qui sont ok on est dans la com' on est dans l'occupation de terrain on est dans exister on n'est pas encore en train de penser demain et de penser fondamentalement demain je pense que c'est pas aussi noir et blanc tu me connais mon sens de la nuance oui non elle est pas légendaire quoi c'est mon ami Nicolas Bido qui m'a formé à la diplomatie suisse c'est ça c'est lui donc c'est sa faute tout est sa faute on regarde hashtag together ou bien united we act exactement c'est toi qui nous partage l'écran je crois je crois que c'est non 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 c'est Mike ok alors bonsoir nous à l'écran tu nous dis Mike quand il faut qu'on arrête de parler parce qu'on parle par dessus quelque chose qui passe ça va venir ça va venir le temps de lancer la chose donc Ursula que tu connaissais donc de le carnot Ursula à la base je la connais des rencontres de Seleur ok je me rappelle aussi quand t'as reçu ton premier Quartz parce que t'as eu deux Quartz déjà t'as un meilleur acteur ouais un Quartz du meilleur acteur et un Quartz du meilleur espoir pour Rome ah ouais ça existait ça à l'époque oui je savais pas Quartz du meilleur espoir et c'était plus après c'était plus les Quartz c'était les prix du cinéma ouais mais c'est toujours les Quartz quand même ça n'a pas appris si vous c'est pas comme le c'est pas comme le c'est bon on peut y aller c'est parti alors on y va je dirais que c'est ton grand-père qui t'a appris à monter je voudrais pas en profiter pour leur dire que t'as vendu sa maison pour faire ce voyage de merde c'est pas moi qui ai tabassé mon prof c'est pas moi qui risque la correctionnelle c'est pas moi qui suis en train de foutre ma vie en l'air ça fait des jours que tu me dis pas un mot et quand tu l'ouvres c'est pour dire des trucs pareils pourquoi il y a que de la merde qui sort de ta bouche tout le temps parce que j'en ai à la foutre je t'ai rien demandé moi c'est pour me punir c'est pour ça qu'on fait ça personne punit personne c'est pas ça je voulais être là pour toi pour une fois je croyais qu'on pourrait être ensemble qu'on pourrait se retrouver c'est réussi ça c'est réussi ça il faut qu'il le couche lâchez-le lâchez-le il faut qu'il y ait le calme ils vont pas leur faire de mal le choix c'est sacré pour eux t'étais où pendant toutes ces années t'étais où pendant que j'y connais car les choses en face qui se t'a pas raté dans ta vie toi alors c'était pas hashtag United We Act mais c'était la bande-annonce de Continuer le film dont on a parlé donc le film ça tombe bien c'est pas vraiment une erreur on avait prévu de la passer mais elle devait pas arriver maintenant mais c'est le film on a gardé cette bande-annonce au milieu de toutes celles qu'on avait gardées parce que nous as-tu dit le film dont tu gardes le souvenir le plus fort au tournage exactement et même dans la bande-annonce on voit qu'Ephira elle fait pas aussi bien du cheval que toi c'est vrai ça se voit vraiment on avait interprété nos rôles en étant un peu sévère les deux premiers plans tuent un peu le film à cheval parce que tu vois qu'elle s'est pas allée à cheval ah oui mais c'est le but c'est le but alors tu le comprends pas comme spectateur d'accord tu le comprends pas vraiment comme spectateur non mais c'est un film qui a beaucoup de fragilité mais qui en ressort à la fin moi je trouve que c'est absolument splendide et puis je garde l'image de toi qui danses sur la colline l'image de fin il a une fin un peu confuse peut-être narrativement et puis c'est quel cheval que tu as acheté alors c'est celui que je monte le problème c'est qu'il y en a deux différents puisqu'il y avait un cheval doublure en fait c'est la doublure que j'ai acheté ok mais parce que le premier cheval sur lequel je montais qui s'appelait Bolero a eu un accident sur le tournage et on a dû faire intervenir il faut savoir que c'est très particulier de tourner avec des animaux ça je me rappelle les chats sur Rome ouais bon les chats les deux chats serbes c'est vrai c'est vrai qu'il y avait des chats il y avait un dresseur de chats qui était absolument extraordinaire c'était génial ouais en fait c'était du bullshit parce qu'on peut pas dresser un chat quand on tourne avec des animaux d'une tonne et demie pendant deux mois et demi tous les jours c'est incroyable on doit vraiment pouvoir s'adapter à l'animal c'est lui qui dicte vraiment le temps de tournage et ça c'est c'est extraordinaire c'est extraordinaire et ça on apprenait à tout le monde c'est vraiment tout le monde se sensibilisait vraiment à l'animal au cheval et au rapport qu'on pouvait avoir avec lui on était vraiment quatre comédiens finalement pas que deux c'est spécial je n'ai pas pensé à cet aspect des choses et en plus en effet ils sont là tout le film ils sont là tout le film tout le temps bien sûr ok alors on y va pour cet acteur choisi par Ursula Meillère Ursula Meillère non Fan d'Air oh la la voilà je commence à fatiguer on y va Mike on peut lancer Casting ou Workout das ist nicht die Frage als freier Schauspieler weiß ich sehr gut wie es sich anfühlt wenn man keine Ahnung hat was und ob man in den nächsten Monaten arbeiten wird das gehört zum Schauspielerinnen Dasein ebenso dazu wie Kreativität Empathie Kollaboration oder Improvisationstalent und genau diese Fähigkeiten können wir jetzt verstärkt ansetzen denn wir haben die Krisenexpertise und das macht Mut das macht Spaß und deshalb mache ich hier mit das ist es 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 macht es de salaire, d'un acteur à un autre pour le même travail effectué. C'est clair que au début, c'est clair que c'est un métier qu'on choisit et on est forcé de vivre dans la précarité. C'est le métier qui vous choisit, peut-être ? Toi, ton choix, c'est... Comment tu relis ça, à posteriori ? Je pense que... Je pense que... C'est fou. Je pense que c'est du destin, évidemment. Je peux m'en remettre qu'à cette solution-là. Cette explication-là, si c'est en est cinéma. Rien, vraiment rien, ni dans ta famille. Rien, rien ne me prédestinait. Et puis surtout que c'est vraiment en me disant qu'est-ce que j'aurais pu faire si je n'avais pas fait de cinéma. C'est ça que je me dis. J'aurais fini, dis-le. Donc c'est le destin. Sauver des narcos. Il n'y a aucune espèce de référence à la vraie vie. Non, vraiment pas. Je crois qu'ici, on arrive tout doucement au terme de... De la fin de ma bière. T'es deux heures et demie de discussion. J'ai mes quatre litres de bière que j'ai vues. Oh, tranquillement. Écoute, c'était très agréable. J'espère que ça a été aussi pour toi. Complètement. On va, bien sûr, continuer à suivre ce que tu fais, continuer à t'espérer sur les écrans, te souhaiter tout ce qu'il y a de meilleur pour ta carrière. Je te le redis, je pense que dans tous les rôles que tu as faits, d'abord, tu as une filmographie sérieuse, lisible, et puis on voit passer un enfant, un adolescent, un jeune adulte et t'es pertinent et juste dans toutes les tessitures et à tous les âges. Donc, je n'ai aucun doute que tu vas continuer et puis que tu vas... Tu ne peux que devenir un des acteurs francophones et, j'espère, anglophones aussi qui comptent dans les années qui viennent et le cinéma suisse te rend grâce d'exister parce qu'on existe un peu à travers toi. Merci, j'ai été vraiment très content de te retrouver à travers ces micros et ces casques. Eh bien, c'est formidable. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup. Merci. La semaine prochaine, nous aurons Émilie Bugès comme invitée principale et la directrice du festival Vision du Réel pour faire un bilan à chaud du festival complètement virtuel qu'ils ont fait où ils ont proposé toute leur sélection sur des plateformes avec soit un jour entier pour regarder le film soit une jauge limitée à 500 takes par film. Donc, ils ont quand même fait leur festival comme ça, festival documentaire. Ils ont fait des tables rondes et des colloques qui ont été bien suivis. Ils ont fait des masterclass notamment avec Peter Mettler. On fera le bilan avec elle de tout ça. Dans deux semaines, on recevra Thierry Jobin, le directeur du festival du film de Fribourg pour parler de son expérience à lui de festival annulé qui était un peu le premier gros festival qui a été annulé et qui ont fait des choses un peu dans l'urgence. Thierry Jobin était aussi critique de cinéma dans le temps auparavant. Donc, on aura aussi avec lui une analyse, je pense, un peu plus en profondeur sur ce qui est en train de se passer sur les publics, la place des festivals, la place des salles. Et puis, une petite annonce particulière pour nos amis suisse-alémaniques. Mais là, je ne vais pas parler en allemand à 10h20 du soir en direct. Donc, on fera une petite annonce après sur les comptes Instagram, Facebook et autres. Lundi soir, nous allons réutiliser le studio du Zinéma. Nous sommes ici en direct du Zinéma parce que nous sortons en Suisse-alémanique un film documentaire franco-suisse que nous avions sorti en Suisse romande il y a une année et demie. qui s'appelle Burning Out. C'est un film qui a été tourné durant deux ans en immersion dans la salle d'opération de l'hôpital Saint-Louis à Paris et qui montre, le film date d'il y a deux ans maintenant, qui montre l'état du système hospitalier français bien avant le coronavirus, l'état de fatigue et d'épuisement extrême de tout le personnel, des chirurgiens au personnel de salle en passant par le personnel de nettoyage. Le parti pris du film est vraiment de suivre pendant deux ans une lente descente aux enfers d'où Burning Out d'une équipe en entier qui est en train d'être en stress, en burn-out et de ne plus pouvoir maîtriser, de ne plus pouvoir avoir de plaisir au travail du fait de la tension extrême présente dans les hôpitaux eu égard aux dernières décisions politiques qui ont été prises depuis maintenant une vingtaine d'années par rapport aux services de santé. A l'occasion de la sortie suisse-alémanique, nous avons réussi à convaincre et nous sommes très très heureux de ça et nous le remercions déjà, Pierre-Yves Maillard, l'ancien conseiller d'État responsable du secteur de la santé durant 12 ans dans le canton de Vaud, aujourd'hui président du principal syndicat suisse. Pierre-Yves Maillard viendra donc en direct durant une heure, on pourra lui poser des questions, on fera un tout petit point sur l'état du système de santé en Suisse. Vous savez que Pierre-Yves Maillard est un des fervents défenseurs des caisses publiques d'assurance maladie. C'est également quelqu'un qui a brillamment développé et maîtrisé le développement du système de santé dans le canton de Vaud, notamment, et peut-être qu'on ne le sait pas assez, en parvenant à imposer auprès des cliniques privées un certain nombre de normes par rapport au personnel et par rapport aux conditions de travail eu égard au fait que les cliniques privées sont intégrées dans le système de santé et je pense qu'on calcule assez peu la pertinence, l'importance et l'efficacité du travail qu'a eu Pierre-Yves Maillard pendant 12 ans en tant que responsable de la santé publique. Il est aujourd'hui président d'un syndicat, donc c'est à ce titre également qu'il sera là pendant une heure en direct avec Christian Strelay et vous pourrez lui poser des questions à l'occasion de la sortie en Suisse alémanique de Burning Out, Burning Out, le film que l'on sort donc en théâtrical VOD, comme nous sortons cette semaine Oleg en Suisse romande. Pour tous les films que nous sortons de cette manière, on peut vous renvoyer soit à notre site Outside the Box, mais allez plutôt sur le site de la salle de votre choix, achetez-y les films, cela fait un tout petit peu d'oxygène pour les salles et cela fait vivre le cinéma. C'était en direct du cinéma Make TV Great Again. Merci Cassie Mottéclin qui était notre invitée ce soir. Merci aux compagnies aériennes d'avoir fait un shutdown le 13 mars, comme ça on a pu t'avoir. Comme ça on a pu être ensemble. Mes amitiés déjà à ta compagne et puis tu flatteras un peu ton cheval de notre part qu'on aura le plaisir de retourner au Maroc. Complètement. Au revoir, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada